Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Croissant. Alors aujourd'hui, on n'est pas l'équipe entière. Nous avons autour de cette table Terrence. Bonjour, bonjour Amine. Bonjour Raphaël. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et toi. Clément, bonsoir. Bonsoir Amine, bonsoir Terrence, bonsoir Raphaël. Bonsoir à vous, ça fait plaisir de vous voir. Exactement. Bon plaisir. Troisième ou quatrième épisode. Et le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le thème du vin et de la bière, la binouze et la vinasse. Ces deux breuvages alcoolisés les plus populaires au monde et ceux depuis des siècles, voire des millénaires. D'un côté, nous avons le breuvage de Bacchus, le son du Christ. Et de l'autre, le résultat du travail des hommes de Dieu qui ont su parfaire ce nectar de céréales qui plaît autant au gosier qu'à la vessie. Alors, nous avons aujourd'hui deux équipes. Nous avons une team bière composée de Clément et de Terrence et une team vin composée de Raphaël qui est tout seul. Et son égo. Voilà. Parce qu'il y en avait suffisamment dans l'équipe. C'est ça. Donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas besoin. Donc, l'objectif de ce petit épisode, ce n'est pas de dire qu'il y a une boisson qui est mieux que l'autre. Non, c'est d'échanger quels sont leurs points communs, leurs divergences. Et voilà, faites-nous apprendre des choses. Donc, messieurs, vous avez un petit mot à dire avant qu'on se lance dans le vif du sujet ? Écoutez, moi, je suis prêt à protéger mon doux nectar contre vents et marées, contre votre hargne terrible, j'en suis sûr. Mais ça reste que d'être un débat intéressant, même un échange, je dirais. C'est surtout ça. C'est plutôt un échange, d'ailleurs, comme disait Amine. Voilà, je suis prêt. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de pouvoir échanger sur ces sujets-là avec vous. Puisqu'il y a quand même des sujets qui font consensus, d'autres moins, d'autres qui peuvent être sujets à polémique. Et je pense qu'avant tout, le but d'un débat, c'est d'être créatif. C'est d'arriver à, non pas convaincre l'autre, mais de créer une idée centrale entre cette dialectique qui va y avoir. Visualiser, ça c'est sûr. J'aimerais juste rajouter deux petites choses. Déjà, on salue le reste de l'équipe de Radio Croissant, là où ils sont. On pense très fort à eux. Alors, moi, je pense beaucoup à Nicolas qui lutte avec la maladie en ce moment. Exactement, qui a un cancer. D'ailleurs, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à faire un don de Paypal à Radio Croissant, croissant avec un S, à rebase gmail.com. Et... On ne sait jamais, ça peut marcher. Et pendant ces quelques heures d'émission, nous allons déguster quelques bières et un petit vin rouge. Et on vous tiendra au courant de l'avancée de la dégustation. Donc, messieurs, trêve de plaisanterie. Bière, vin, on va commencer par le commencement. D'où ça vient ? Je propose que Raph, parce que tu m'as l'air bien chaud, explique-nous un peu ce que tu as compris de l'origine du vin. De l'origine du monde. C'est vrai qu'on peut dire exactement l'origine du monde. Parce que, si on parle du monde humain, on peut dire que l'histoire de l'alcool, en général, proviendrait... Donc, les premières sources proviendraient du néolithique, figurez-vous. Donc, c'était le néolithique, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est à peu près 10 000 ans avant JC. Notre ami de Jésus, Jésus-Christ. Tiens, voilà. Donc, en fait, le vin est venu avec quoi ? Le vin et la bière, en l'occurrence, sont venus avec quoi ? Avec l'invention de l'agriculture et... Merci Clément. Et de la poterie. Et en fait, ces deux process ont créé justement l'alcool. Parce que ça a permis justement de garder cette fermentation, de créer de la fermentation au sein de la poterie. Et si je dis pas de bêtises, c'est pas français, le vin, à la base. Non, pas du tout. Alors là, on parle du vin ou de l'alcool. Moi, je voulais partir sur une petite introduction générale. Ah bah, je t'en prie. Ouais, on t'écoute, d'ailleurs. Et donc, du coup, c'était... Au début, on comprenait pas trop les effets de l'alcool, on savait pas trop ce que c'était. Et donc, du coup, forcément, quand on sait pas ce que c'est, ça nous rapproche de Dieu, du côté mystique. Donc, au début, s'enivrer, c'était se rapprocher de Dieu et devenir quelque chose de... Voilà, d'aller au-delà, de sortir de sa personne. Donc, voilà la grande base. Dommage que ça soit pas assez comme ça. On passerait moins pour des poches. D'ailleurs, en fait, ce qui était dit de l'alcool, c'est que... Parce que très vite, il y a eu toute une symbolique qui s'est faite autour de l'alcool. En fait, l'alcool a très vite symbolisé un syncrétisme entre les différents éléments, et notamment entre deux éléments contraires, qui sont l'eau et le feu. Puisque on peut dire de l'alcool qu'il y a un eau de feu. C'est-à-dire, c'est une eau qui contient la vie et qui contenait deux éléments contraires, et qui, en plus, étaient l'un du pôle masculin et l'autre du pôle féminin. Et malgré tout, l'eau est quelque chose qui permettait de vivifier, de redonner une chaleur. C'est pour ça qu'on s'est permis aussi de la sacraliser. Et la fermentation, en plus, est l'utilisation d'une vie, mais d'une vie qui part de rien, puisqu'elle part de l'amidon et de ce qu'il y a, de la terre, sans ajout et extérieur. Et toute cette symbolique a eu lieu autour de la décomposition et de la renaissance qu'il pouvait y avoir autour. Un lien entre la terre et le ciel. Ils étaient balaises à l'époque pour trouver des excuses pour te boire la gueule. Ah bah oui, parce que maintenant... Bon, plus trop, là. Non, mais c'est parce que je suis cathode. Non, c'est parce que... Non, non, ça marche plus. On y reviendra, le rapport entre Dieu et l'alcool. C'est un gros sujet. Donc, pour continuer un peu sur ce côté historique, on va dire, là, j'ai plus mon réalité dans le discours du vin, parce que moi, voilà, je suis de la team wine, comme dirait nos collègues américains. Donc là, au final, qu'est-ce que c'est l'alcool ? Et surtout, le vin, c'est un indicateur, en fait, de civilisation à l'égal de l'écriture. C'est-à-dire que, selon les types de fermentation, ça permettait de savoir, justement, à quelle époque on se situe, parce que les méthodes évoluent, comme l'écriture. Et donc, voilà, le vin, c'est vraiment une culture à part entière. Et donc, quand c'est apparu, là, ça va faire plaisir à Clément. Vous allez savoir pourquoi ça va faire plaisir à Clément. parce que, figurez-vous que les premières traces de la culture de la vigne étaient en 7000 avant JC et Ossa, en Arménie. Ah ! Voilà ! Est-ce que, Amine ou toi, Raphaël, pouvaient faire, étant donné qu'on est sur un podcast audio, un petit descriptif de Clément ? Visuel de Clément, pour comprendre un petit peu cette illusion. C'est très simple. Vous imaginez la série Alerte à Malibu, un grand homme. Vous voyez la boule. Un mètre quatre-vingt. Un homme qui est durci par le sport. Un homme avec une hygiène irréprochable. Et là, vous conceptuisez cet homme. Et vous faites l'inverse. Là, vous avez Clément. Un peu près. Deux, trois trucs pour eux, c'est à peu près ça. Ce qui est rigolo, c'est que 7000 ans, la bière, c'est à peu près la même chose, mais c'était plutôt en Iran. Où il y a les premières traces de la bière. On est plutôt sur de l'Iran. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'Iran. C'était plutôt les peuples sumériens. Oui, le Caucase, je dirais. Et en fait, on ne va pas trop loin pour Clément, désolé. Pour revenir un petit peu à l'Armédie. Partons en Armédie à l'in-7000. Voilà, exactement. Voyageons dans le temps. Et donc, en fait, pour comment on a pu déduire ça, c'est que la première cuve de fermentation retrouvée date de 6300 avant JC, encore une fois, en Armédie. Et en fait, vous avez me posé la question, et comment après, ça s'est développé ? Dans un premier temps, ça allait jusqu'en Égypte. Parce que figurez-vous que l'Égypte, à cette époque-là, était quand même hyper puissant. C'était un empire qui s'étendait jusqu'en Armédie. Maintenant, c'est vrai que... Qui s'étendait jusqu'à là-bas ? Ce qu'on parle de l'Armédie. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et on pouvait déjà, avant JC, voir sur les hiéroglyphes, justement, des vendanges et des petites choses comme ça. Et comment de l'Égypte s'est venue jusqu'à nous, jusqu'à la France, pays du vin à la créance. De notre enfance. Voilà, exactement. Par bateau. Et bien, exactement. Allez ! Exactement. C'est les peuples grecs et vénitiens qui ont, justement, diffusé le vin et les méthodes tout autour de la Méditerranée. Voilà un peu pour l'historique général. Pourquoi de tout temps, les hommes ont transité par la Méditerranée. Oui. Exactement. Et après, que dire de plus ? Après, bon là, c'est pour revenir un peu dans le temps grec. Voilà, là, on est à l'époque grecque, un petit peu romaine même. Bon, le vin, comme vous devez le savoir, à cette époque-là, était bu avec des épices parce que ce n'était pas... Oui. À vin de cette époque, c'était de la qualité de la villageoise, on va dire. Je ne suis pas dégueu, la villageoise. Ça rampe un peu, ça pique. Vous comprenez, moi, je bois de tout. Mais c'était pire que ça. C'était vraiment juste du raisin noir fermenté, en fait. Ah oui. Et souvent, il est dilué avec de l'eau. Ça ne fait pas de pur. Alors oui, puisque de toute façon, ça, on y reviendra aussi sur la bière, mais l'alcool, il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte où l'eau n'était pas potable. Exactement. Et c'est tout ça fait... J'allais tout de suite enchaîner là-dessus. Par exemple, un exemple concret, c'était Alexandre le Grand. Durant son expansion, il ne buvait souvent que du vin parce que dans les pays où il allait, notamment vers Babylone, l'eau était croupie. Donc, il s'enivrait et il était obligé de s'hydrater avec le vin, par exemple. Voilà. Encore une très bonne excuse. C'était la même chose pour les paysans. Oui, oui, tout de suite. Parce que, justement, on parle des rois, mais c'était aussi... C'est toujours le cas de l'apanage des rois. C'est toujours le cas aujourd'hui. L'eau de Paris est en trichloré. Moi, je ne touche pas à ça. Je comprends. À ce qu'il paraît, ça fait même perdre les cheveux. C'est vrai. C'est pour ça, à la cantine, on est tous passés au vin, à la bière. Non, mais l'alcool n'est pas... L'alcool, en tout cas, n'est pas le privilège d'une classe ou d'une caste ou quoi que ce soit. Le type d'alcool. Le type d'alcool, effectivement. Et ça, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à maintenant. Puisque, même aujourd'hui, les consommations d'alcool varient d'une région à l'autre et au sein même d'une région, d'un groupe, je n'ai pas envie de dire classe, mais d'un groupe social à l'autre. Je veux dire, l'alcoolisme au champagne n'est pas le même que l'alcoolisme à l'hautisme. Nous y reviendrons sur les différents types d'alcoolisme. En tout cas, Raph, excellente explication. Belle introduction au vin. Ça donne envie. C'est un peu les alcools, oui, effectivement. Il y a pas mal de choses à dire aussi. Ça tombe bien, on n'a pas eu du rouge. Parfait. Et du côté de la bière, quels sont les points communs et surtout les différences ? Alors, pour la bière, on est plutôt sur quelque chose qui est à base de céréales. Donc, le breuvage à base de céréales, c'est plus compliqué à viser en termes de date. Au niveau des périodes, comme on disait tout à l'heure, on est plutôt vers les 7000 ans plutôt en Iran de création. C'est là où on a retrouvé les premières traces d'après les différents sites à tête qu'on a pu consulter. Mais en gros, du moment qu'un peuple a pu gérer l'agriculture des céréales et les laisser, on va dire, voilà, je vous l'ai dit, mélange de agriculture, poterie, c'est ça, alcool. Exactement. Ils ont foutu des céréales dans des poteries. Là où c'est intéressant, c'est que la datation d'invention de l'alcool est quasiment directe avec l'invention de l'agriculture. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu mille ans plus tard ou quoi que ce soit. En fait, à ce jour, on ne peut pas le datter. Il semblerait que ce soit à cause de le sucre de base. Quand vous laissez les céréales ou même le raisin dans un coin, en fait, il va fermenter tout seul. Et c'est comme ça qu'il y a un moment où il y a toujours un qui va goûter, c'est sûr. Même encore maintenant, dès que vous voyez un truc nouveau, il faut qu'on goûte. Il y avait de l'alcool dedans, les mecs, ils sont bourrés à la gueule. Ils avaient le temps parce que qui dit élevage dit sédentarité. Oui. C'est la sédentarité qui a créé les premiers alcooliques. Après, sur la découverte même de l'alcool, c'est aussi compliqué à dater du fait qu'effectivement on a les premiers qui ont inventé de la bière, plutôt chez les Sumériens, en moins 7000 à moins 4000. Mais on sait que d'autres cultures ont aussi fait de la bière. Et on ne sait pas à ce jour s'il y a eu des échanges commerciaux ou des échanges de savoir qui ont permis à ces peuples d'apprendre des Sumériens ou si tout simplement cette connaissance du malte, du maltage et de la fermentation n'est pas apparu à différents endroits de la Terre à peu près à la même période sans qu'ils aient échangé. Ça doit être ça. Je pense que ça devait être un petit style. Parce qu'on sait par exemple que certains peuples, certains guerriers du Rwanda font ce qu'on appelle le Pombé ou le Pombe, je ne sais pas comment on prononce, excusez mon accent africain, à base de bière de banane. Bière de banane ? Oui, on a aussi retrouvé en Amazonie ou dans la Cordillère des Andes des alcools qui se rapprochent de la bière puisque basés sur la fermentation de céréales. Alors, plutôt de maïs dans la Cordillère des Andes et plutôt de manioc en Amazonie. Et on appelait ça, alors, c'est marrant le terme, mais la chicha ou le... Je te veux si tu veux de moi. Et par contre, c'était aussi dans des buts initiatiques, mais on y reviendra aussi plus tard, je pense. Évidemment. Mais il y a vraiment une invention du procédé dans différents endroits et on ne sait pas vraiment s'il y a eu un développement même par des routes commerciales ou si c'était plutôt fortuit. Et quels étaient les ingrédients de ces bières originelles ? C'était les mêmes ou c'était des ingrédients un peu différents ? Si on ne le trouve pas, c'est le mâche, l'omblon, l'orge. Avant tout, l'orge qui est une des premières céréales. Parce que je crois que... Je crois que j'ai lu récemment que suite à certaines poteries découvertes de l'époque de l'Égypte pharaonique, ils ont essayé justement de recréer ces bières d'antan en s'appuyant sur le reste des composés chimiques qu'il y avait dans les amphores ou équivalents d'amphores égyptiens que le goût était totalement immonde. Voilà, c'est dégueulasse. Pour ne pas heurter leur sensibilité, on va dire que c'était des bières spéciales. Mais là, on est au temps des pharaons et c'est vrai qu'effectivement, après, la bière était plutôt récemment réservée au peuple et les pharaons étaient enterrés avec du vin. Oui. C'était vraiment lié... Voilà, il y avait déjà à cette époque une vraie différence entre le vin et la bière. Et en fait, cette différence, cette préférence du vin se retrouve aussi dans les civilisations gréco-romaines parce qu'ils privilégiaient le vin à la bière aussi avec le côté religieux parce qu'ils considéraient que la bière, c'était la boisson des barbares et le liquide du diable à l'opposé du vin qui était le sang du Christ. Comme on disait puisque, de toute façon, il y a une vraie séparation de l'Europe en termes de... Les deux cultures, les deux grandes cultures européennes, germaniques, au sens très large de germaniques et gréco-romaines, étaient séparées notamment par cette violence bière et le vin. Il y a une donnée qui, si on enlève du sacré, si on enlève des choses comme ça, est très simple aussi. C'est simplement que le vin, enfin, que la vigne ne pousse pas dans le nord et qu'il était beaucoup plus simple de cultiver de l'orge et des céréales de façon générale plutôt que de la vigne. C'est pour ça que ça a été plutôt propre au bassin méditerranéen. Un autre truc par rapport à la bière, c'est l'accessibilité. C'était plus simple pour n'importe qui de créer de la bière plutôt que de faire du vin. Donc, on se retrouve avec de la bière qui est plutôt un produit familial et c'est vraiment à l'époque de Charlemagne. C'est Charlemagne qui, au Moyen-Âge, va donner en fait la fabrication. Il va privilégier la fabrication en donnant ça aux moines. Et c'est comme ça que vont commencer toutes les bières d'abbaye. En fait, les moines, vu qu'ils prient et ils font... Ils ont vraiment expérimenté tout ce qu'ils pouvaient faire avec la bière et c'est là qu'ils ont fait la double fermentation, la triple fermentation d'où la bière triple et c'est là que c'est parti en Belgique. C'est drôle que tu parles de la bière avec les moines parce que, figure-toi qu'il y a plus de 500 fois le vin cité dans la Bible. C'est-à-dire que le vin est d'importance supérieure dans la Bible que la bière donc c'est très étrange quand même que les moines eux s'approprient. On peut avoir... On peut comprendre ça parce que, comme tu disais, le vin a plus ce côté sangue Christ, tout ça, alors que la bière c'était plus de ce qu'on retrouve dans les textes pour les voyageurs, pour les pèlerins, pour les malades. En fait, les abbayes, les monastères, c'était... Tu pouvais accueillir des gens. Et donc... Non, ils avaient un devoir. Ils avaient un devoir. Ils avaient un devoir d'accueillir, ils avaient un devoir de prendre soin des voyageurs, des personnes qui pouvaient débarquer et développer la bière à l'ombre de leur monastère. Ils développaient un peu ça à côté, on va dire, plus pour avoir quelque chose à donner aux gens qui pourraient venir les voir plutôt qu'en tant que boissons représentant leur croyance et leur religion. Donc, en fait, là, on a le côté pour revenir plus à l'aspect chrétien. D'un côté, tu as ton vin qui est le sang de Christ qui est biblique. Voilà. Il ne faut pas trop en abuser. Voilà. Et la bière, elle, c'est juste parce que c'était pratique dans les cadres des monastères parce que c'est quand même le coton de sa propre bière. Ils avaient quand même trouvé le truc complémentaire pour se mettre des raches tout le temps. en cérémonie, on boit du bain, on sort de la cérémonie. Pas de bière dans l'église. D'accord, pas de bière. Parfait. Par contre, il ne faut quand même pas oublier que ces bières d'Abbéie, on ne retrouve pas en Espagne, on ne retrouve pas en Italie. On en retrouve quand même dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne. Et ça, ce n'est pas anodin. C'était quand même parce que déjà, il y avait le Saint-Empire germanique qui, lui, avait culturellement conservé la bière comme produit national, comme produit culturel. Et c'est aussi pour ça qu'ils en produisaient dans les abéies de ces régions-là, tout simplement. Et aussi parce qu'ils n'avaient pas de vigne, en fait. Et si tu allais peut-être dans une abéie dans le sud, on servait du vin si tu étais un autre, en fait. Non, mais dans les alcools, dans leur globalité, pourquoi en Russie, ce sera plus de la vodka parce que la pomme de terre, c'est plus facile à pousser en Russie, pourquoi tout ça, en fait, tous les alcools après sont adaptés par rapport au climat et à tout. C'est pour ça qu'en France, nous, on a beaucoup de chance, on a la chance de faire de la bière, du vin parce qu'on a une globalité. Je ne sais pas par rapport au vin, mais en tout cas, la bière ne s'appelait pas bière. De ce qu'on a trouvé, c'est qu'à partir de 1435, sous le règne de Charles VII, que le mot bière apparaît officiellement dans un texte. Et quelle est son étymologie ? Alors, il y a deux étymologies qui ont été retrouvées. La première serait plutôt de... Alors, après, j'ai plus un petit truc, mais ça viendrait plutôt du latin, qui est beber, beber ou beberé, qui veut dire boire, tout simplement. Et ils ont simplement associé ça à la bière. Et c'est dire le quotidien que représentait cette boisson, au final. Mais il y a quand même, dans le langage, il y a deux racines différentes qu'on trouve pour utiliser la bière, que ce soit dans les langues latines ou même dans les langues germaniques. Il y a, d'une part, tout ce qui va être beber, boire, bière, beer, des mots comme ça. Et tout ce qui va être en référence à la cervoise. Oui, la cervoise. Du coup, ça va me donner une petite transition après. C'était l'ancien mot, en fait. C'était l'ancienne description. C'était la cervoise. Alors, ce n'était pas la même boisson non plus parce qu'il n'y avait pas de houblonnage. Et donc, on parle de bière quand il y a eu un houblonnage en fin de processus. D'accord. Mais avant, c'était la cervoise. Et cette cervoise a gardé son nom pour la bière dans certains pays. D'où la cervessa. Et vraiment, j'ai fait un comparatif du mot bière en fonction des langues. Et en Europe, il y a vraiment une grande distinction entre celles qui ont conservé la racine de cervessa et de la cervoise et celles qui ont conservé la bière. Après, il y a d'autres suppositions qui sont faites notamment par rapport du néerlandais ou de choses comme ça. Mais le fait que tu parles de la cervoise est très intéressant puisque parmi tous les peuples germaniques, il y avait quand même un peuple un peu plus ancien qui était les celtes. Les celtes, alors on ne va pas faire un cours sur les celtes non plus, mais ça a été très diffus. Ça a été en grande partie en Europe. Et eux, pour le coup, la bière était, elle, sacrée au même titre que le vin l'était pour les gréco-romains. Eux, ils ne buvaient pas forcément de vin. Et la bière, contrairement à d'autres où elle était rituelique, était plutôt la boisson des guerriers. D'accord. Et c'était la boisson, une boisson dite royale, mais pas une boisson qui était divine ou qui appartenait à la classe sacerdotale. Et il était de coutume dans les peuples celtiques et notamment en Irlande que la bière était buée à la fête de Samin. Fête de Samin qui est une sorte d'équivalent de Jour de l'An qu'on a repris maintenant pour faire l'Halloween. Je crois que notre collègue Paul l'a faite assez régulièrement. Ah oui ? La fête de Samin. Très bien, c'est très bien. Bien joué. Pas mal du tout. On était un peu trop sérieux. C'est vrai, c'est vrai. L'hydromel c'était aussi une boisson salle de fête également à la même époque. Alors il faudrait que je reprenne mes notes mais l'hydromel normalement était dédié à la classe sacerdotale et la bière à la classe royale et donc guerrière. D'accord. Pour moi c'était l'inverse. Non. Et d'ailleurs il y a une anecdote qui est très intéressante en tout cas des faits qui avaient lieu à cette époque-là. Un roi dans certains peuples celtiques et sans doute à certaines époques pas tout le temps mais quand un roi se sentait déchu ou en fin de lignée ou en fin de vie il y avait un rituel de suicide qui voulait qu'il brûle sa maison et qu'il brûle à l'intérieur en se noyant dans un tonneau de bière. Merveilleux. Ah oui ? Ah oui mais donc du coup ça passe dans un ça donne un mauvais aspect de la bière alors du coup si on fait ça ça ne lui donne plus un aspect de l'homme si on se noie de l'eau. Après tu la bois pas parce que bon t'as le caracte dedans mais si tu te noies tu la bois. Du verment ouais c'est pas fou. Putain mais l'odeur ça devait être atroce quoi. parler d'étymologie moi j'ai aussi l'étymologie de la bière qui je trouve qui est important de partager. Du vin tu veux dire ? Du vin oui parce que vous parlez que de bière du coup moi c'est... Il change de camp ouais. Donc il y a beaucoup d'étymologistes qui donc rattachent au grec le vin à vinum donc au sanscrit vedic vena et donc ce qui veut dire aimable amical et puis après il y a d'autres sources qui moi me plaisent assez on va dire donc de l'hébreu voilà de l'hébreu tiré de in qui est tiré de yun qui veut dire faire effervescence. Donc là on est quelque chose d'un peu plus festif on va dire et se rattachant aux origines du vin qui est plutôt de ce côté là je trouve que c'est vrai même c'est une belle image de dire faire effervescence. Intéressant. Oui c'est assez intéressant. Et dis-moi Raphaël est-ce que tu saurais nous dire comment le vin est rentré à ce point dans le christianisme alors qu'il était peut-être moins présent sauf si je me trompe dans le judaïsme. Si le vin était présent dans le judaïsme d'Agamor parce que comme je l'ai dit ça vient de l'Arménie de toute cette partie du sud donc c'est sûr qu'il y avait la partie bière effectivement mais il y avait aussi cette partie vin qui était très présente donc c'est pour ça que ça a intégré cette partie de toute façon dans les aigris que ce soit justement dans la Bible dans la Torah on trouve des traces de vin D'ailleurs je viens de penser c'est pas Noé qui a été retrouvé nu au milieu des vignes ou quelque chose comme ça à vérifier là je pense dire de bêtise mais oui il y a cette histoire des vignes qui a été retrouvé avec les vignes de toute façon comme je l'ai dit tout à l'heure il y a 500 références du vin dans la Bible donc c'est vrai que c'est c'est sûr qu'à un moment il y en a ils sont à la gueule de toute façon on est dans le côté judéo-chrétien qui sont concrètement liés quoi c'est là absolument même hélénocrétien pour nos auditeurs dissidents parce que c'est vrai que voilà mais plus sérieusement dans la mythologie grecque on a oui Bacchus Dionysos Dionysos désolé même qui est voilà qui est extrêmement présent qui est un des dieux d'ailleurs Dionysos c'est un des dieux les plus importants c'est un des dieux les plus importants chez les grecs en fait ça dépendait des cultes puisqu'il y avait des cultes plutôt à Athènes il y avait des cultes à Bacchus avec ce qu'on appelait les bacchanales les fameuses bacchanales donc ça c'était effectivement très important donc là on a bien compris que ces deux boissons ont deux histoires extrêmement longues donc elles sont quasiment concomitantes et que si elles sont pas présentes au même endroit au même moment c'est plus lié à des cultures agricoles qu'autre chose on a vu également que d'un point de vue de leur de leur importance dans la religion et dans la spiritualité c'est pas par hasard qu'on parle de spiritueux c'est quelque chose qui a accompagné les cultures occidentales depuis des millénaires mais j'aimerais bien qu'on se rapproche un peu plus d'aujourd'hui aujourd'hui on est en l'an 1 après JC donc après Jacques Chirac et dans qu'est-ce 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 qu'il y a aujourd'hui en fait expliquez-moi un peu les différences entre le vin et la bière notamment d'un point de vue de leur contexte de consommation alors moi je m'en ai dit non parce que pendant que on parlait je m'en suis ouvert une de bière et quand je dis la description on sent que c'est il y a beaucoup de marketing mais vas-y je te laisse la parole après on y reviendra après contexte consommation après moi je voulais faire une petite aparté parce que on remarque c'est intimement lié là aujourd'hui avec justement tout le monde qui change notamment avec le climat aujourd'hui maintenant si vous voulez investir dans le vin investissez en Angleterre investissez dans les endroits où à la base le vin est horrible on peut le dire parce qu'avec les changements climatiques Bordeaux devient une région où il devient trop chaud pour faire du vin c'est pour ça d'ailleurs que Bordeaux maintenant se met au rosé parce que du coup les chaleurs ont augmenté et là en fait avec ce changement climatique les grands pays du vin demain ça va être l'Angleterre ça va être les pays du nord notamment il y a des vins de Hollande j'ai entendu parler de ça qui commencent à se développer qui sont à l'heure d'aujourd'hui pas très bons mais je pense que dans peut-être une centaine d'années ce sera les nouvelles références en matière de vin l'héritique comment c'est possible quoi si le pays du vin c'était l'Arménie à l'époque rien n'empêche que le pays du vin de demain ce soit l'Angleterre c'est vrai et le vin d'ailleurs est très bon c'est vrai qu'il est pas mal donc pour revenir au contexte de consommation encore une fois je pense que c'est vrai que c'est lié je veux pas dire casque mais bon on va dire que la bière c'est plus populaire comparé au vin qui est que tu vas plus consommer de la bière comme ça avec le vin c'est pour l'épiler mais là je te donnerai un petit contre-exemple est-ce que c'est pas certains types de vins parce que regarde on est tous dans un PMU GG il a son demi voilà il peut être aussi très populaire ça vient justement du fait que le vin a on va dire deux grands publics mais dans sa production même c'est à dire qu'il y a le vin chez le viticulteur et qui qui va partager ses vines sa terre et parce qu'il faut pas oublier quand même que les producteurs de vin ils produisent dans des petits villages dans des châteaux qui sont généralement isolés qui sont en milieu rural ils sont pas dans les grandes villes et il y a quand même une tradition de la consommation du vin à la campagne mais ça tu parles de la France c'est vrai mais c'est vrai que quand tu regardes dans les autres pays par exemple ton Gérard du PMU ah oui il se cache à la bière aux Etats-Unis ils n'ont pas de PMU personne ne prendra de vin si le PMU est français c'est pas pour rien non mais dans un bar américain quand quelqu'un va prendre un vin ce sera un verre à 15 dollars mais là voilà parlons de la France parlons de la France effectivement parce que si on commence à partir dans le monde entier ça va être compliqué parce que je pense que la bière est répartie quasiment partout dans le monde oui oui ça c'est sûr assumons l'ethnocentrisme exactement si on doit parler de la consommation par rapport au monde entier on va vraiment être plus sur de la culture en premier plan et ensuite sur les goûts personnels de chaque habitant le Pérou fait des très bons vins la Californie commence à faire des très bons vins voilà et d'ailleurs je pense que les auditeurs le savent ça mais les vins françaises sont des imports américains en Chine il y a les cépages de toute façon en Chine ils font tout des très bons cépages en Chine ça voyage mais il y a une grande différence c'est que justement le vin il y a une spéculation dessus il y a aussi tout un travail sur le millésime sur le grand cru ce qui n'est pas le cas de la bière qui elle est toujours restée quand même à un stade où elle n'a jamais eu l'ambition de vouloir être un grand produit c'est vrai qu'elle n'existe pas des bières grands crus alors si maintenant ça commence à 3 euros la bouteille voilà en fait c'est vrai c'est vrai qu'il y a ce nouveau phénomène alors malheureusement la consommation maintenant d'alcool en tout cas on voit les phénomènes de mode clairement la bière il y a 10 ans et la bière aujourd'hui ça a bien évolué c'est à dire les microbrasseries qui ont ouvert en France à Paris notamment à côté du studio voilà par exemple en venant ici on a découvert à côté de chez toi Amine qu'il existait un énorme bar qui brassait sa propre bière en fait l'entrée c'est des cuves on en avait fait c'est un jour tu te souviens ? on en a aussi fait et en fait c'est un petit peu un phénomène de mode je pense que suivant vous avez aussi la parisienne voilà et en fait il y a des bars qui commencent ou qui vont commencer il y a quelques temps alors il y en a des plus ou moins vieux mais on a maintenant ce phénomène de mode où vous avez de vrais magasins de bières des brasseries qui brassent eux-mêmes leurs propres bières qui apparaissent dans Paris les microbrasseries en France ce qui n'existait pas avant d'accord donc on a quand même ce moisson qui était jusqu'aujourd'hui plus populaire que le vin ou plus festif et qui maintenant essaie un peu de chercher le chemin des grands crus voilà il y a une dizaine d'années quand on allait dans n'importe quel bar on pouvait boire de la Cronenbourg de l'Heineken de la 1664 en pression il devait y avoir un ou deux choix une pelle forte une Heineken enfin on était sur des choix restreints on peut très bien voir que je me rappelle quand même que quand il y avait de la lèvre il y avait un petit peu de la lèvre c'est vrai c'était un bar qui avait de la lèvre en pression on prenait de la lèvre parce que c'était classe c'était classe on retrouve maintenant ce schéma sur des bières belges qui n'existaient pas avant en pression telles que la chouffe la triple carmélite qui pour nous qui côtoyons des bars où elle existe à la pression depuis plusieurs années dans certains bars apparaît elle apparaît elle est devenue comme dirait un tenancier de bar qui exige depuis plusieurs années c'est devenu commercial c'est à dire qu'elle est brassée d'une manière industrielle elle a perdu son originalité son petit goût elle est devenue industrielle mais en attendant ça montre bien qu'il y a un phénomène avec la bière qui est apparu qui commence à prendre de l'ampleur et maintenant vous avez des cultures bières vous avez des bières cultes pardon des magasins dédiés à la bière des bars dédiés à la bière notamment là on est ici pour donner quelques petits conseils je pense également à la taverne des Corrigans qui est rue Cardinal de Moines c'est ça qui propose à chaque fois de découvrir des nouvelles bières de discuter avec les patrons pour tout ce qui est arôme donc c'est vrai exactement et alors est-ce que ça provient du fait que en France quand on décrit la France on parle souvent et très rapidement de vin la France le vin la bière étant plutôt provient plutôt comme on disait au début la Bézik l'Allemagne les pays du Nord mais on voit que maintenant la bière prend de plus en plus d'importance et qu'on va commencer par une bière en apéritif pour passer à du vin à table mais toi d'un point de vue qu'est-ce qui pour toi à ton avis a changé cette vision est-ce qu'on en parle plus est-ce que d'un point de vue publicité les choses ont changé qu'est-ce qui qu'est-ce 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 quels sont les vecteurs de ce changement de ce changement de paradigme alors il y a pas mal de raisons je pense que on me fait signe que Terrence a du en gros alors pour moi je pense qu'il y a plusieurs raisons il y a déjà la raison comme un peu à l'époque de l'accessibilité c'est-à-dire qu'il est plus simple de faire de la bière que de faire du vin ce qui est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui la bière commence enfin commence depuis quelque temps vraiment ressurgir c'est que les gens je ne sais pas pourquoi s'ils sont vraiment réintéressés et se sont dit un petit peu comme les moines qu'est-ce qu'on peut faire avec la bière et on a vu apparaître en tout cas dans nos bars habituelles des bières triples des bières doubles des bières à la cerise des bières à la pêche des bières un petit peu de partout dans le monde un petit peu dans tous les goûts qui peuvent satisfaire tous les palais des bières fortes des bières légères des bières à boire très fraîches des bières à boire chaude des bières à boire tiède et je pense que on est sur voilà le concept de la recherche de l'expérimentation le fait de vouloir un peu agrandir la gamme de bières c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'elle est plus apparue et que maintenant elle est un petit peu à la mode parce qu'elle peut satisfaire plus d'envie maintenant pour un exemple concret vous avez la Skoll qui fait des efforts publicitaires immenses qui passent à la radio à la télé qui font des campagnes monstrueuses et c'est une bière aromatisée à la vodka je crois c'est ça oui c'est trop je pense qu'aujourd'hui la bière quand même c'est devenu un élément publicitaire et marketing hyper mis en avant après c'est pas négatif mais bon ça signifie quand même quelque chose c'est que la bière c'est plus dédié au côté plus populaire avec le vin vous avez déjà vu une publicité sur le vin très rarement on reviendra après sur la publicité et la bière effectivement j'ai un petit dossier à ce sujet c'est vrai mais j'aimerais compléter justement ce que tu dis Clément parce que je crois que déjà il y a eu à une période une grosse mainmise contrairement au vin de grandes multinationales et de grandes entreprises autour de la bière c'est à dire qu'on n'a pas vu de grandes entreprises autour du vin qui connaissent une marque de vin le vin n'existe pas en termes de marque si il y a des marques mais ça vient des Etats-Unis en fait maintenant il y a des ils font du vin en canette alors que la bière a toujours fonctionné par marque et par grande distribution et je pense que déjà ce que tu expliques là c'est quelque chose de global sur les modes de consommation de notre époque de revenir à quelque chose ou de plus local ou de do it yourself c'est vrai et le vin ne peut pas faire ça parce que c'est trop compliqué non il n'y a pas cet extrême pour créer un contre-mouvement tu n'as un contre-mouvement que s'il y a un extrême il ne peut y avoir un retour à quelque chose d'individuel que s'il y a eu quelque chose de masse avant tu veux dire que le fait que ce soit contrôlé par de grandes entreprises de grandes marques permet au petit peuple on va dire aux petites personnes individuelles ça permet la volonté et l'essor de quelque chose qui va à l'encontre de cette production là je vois mais la bière a un avantage en plus au niveau marketing par rapport au vin et tu as très bien abordé ce sujet c'est sa capacité et son infinité de possibilités en termes de personnalisation elle peut s'adapter et ça la bière le vin tu peux avoir des épices tu peux avoir des pouces mais c'est vite dégueulasse c'est vite dégueulasse non bah non attends le vin le vin pêche le vin à cerise ça ça marche très bien déjà déjà là tu parles de vin aromatisé je pense qu'on parle des assemblages assemblages je suis d'accord qui est qui est infilé et qui est assez subtil mais du vin reste du vin c'est à dire c'est à dire que en finalité le goût reste quand même ce goût de vin parce que si ça a plus le vin rosé non par exemple le vin rosé tu as du rosé tu as le mousseux tu as tous les mousseux c'est quand même une gamme de goûts qui est gigantesque parce que toi tu parles que du rouge mais non le rouge le rouge le rouge le rouge quand on regarde le rouge et le rosé ils n'ont aucun rapport niveau goût c'est vrai mais pour moi un vin ça reste il y en a un pour les femmes un pour les hommes ah bah bravo merci ah non on va dire ça aujourd'hui on va dire ça non mais c'est vrai c'est le métro sexuel qui dit ça c'est vrai que la bière la bière par rapport au vin a quand même beaucoup plus de déclination ne serait-ce que dans son type et là où je reviens en plus là dessus sur cette mainmise américaine c'est qu'on a de plus en plus d'utilisation d'anglicisme pour parler de la bière ce qui est beaucoup moins le cas du vin mais on parle de IPA on dit pratiquement plus triple on dit triple draft pourquoi on dit IPA ça vient de l'Inde ça vient de Indian Pale Ale Indian Pale Ale j'ai une petite histoire là dessus si vous voulez même pale ale légende ah après après on continue la stout la stout oui la stout mais c'est des termes qui font vraiment consensus maintenant et qui sont ultra dominants mais la bière en plus en ce moment ce qu'on observe c'est qu'elle va pousser la possibilité de personnalisation jusqu'à son maximum on voit des stages pour pouvoir faire sa bière soi-même des possibilités pour des entreprises de faire des soirées autour j'ai trouvé ça justement des brasseries qui proposent des soirées où une entreprise va pouvoir créer sa propre bière il y a des marques ou des licences qui ont créé et décliné leur bière on parle de bière Star Wars on parle de bière ceci cela les groupes de musique aussi par exemple mais je ne suis pas certain que c'est fondamentalement lié à ce que les mélanges soient plus aisés mais surtout au fait que ça soit juste plus facile c'est plus vendeur déjà parce que seul on peut faire sa propre bière seul il est impossible de faire son propre vin donc à mon avis ce n'est pas lié au fait que ce soit plus simple de faire des mélanges ou de faire des aventures du goût que parce que c'est plus facile à mettre en place c'est juste plus facile il s'agit de faire de la fermentation avec des cérales que tu peux acheter exactement tu peux prendre tes smacks mettre de l'eau mais tu attends bon ce sera sacrément dégueulasse ou le mousselie tu attends quelques années j'avais un ami qui avait fait on avait un studio de musique à l'époque il avait fait son propre cidre bon il avait filé la chiasse à tout le monde mais il avait fait son propre cidre c'était vraiment bien en fait il avait bu aussi la levure qu'il y avait dedans et c'était une très très mauvaise idée mais en tout cas il avait fait son propre cidre et on avait également des amis qui ont fait leur propre bière quand on était en Chine qui étaient plutôt pas dégueux c'est vrai si ce n'est qu'elles étaient assez explosives lors de l'euroversion c'est vrai et je vais vous raconterai quand j'aurai fait mon stage parce que je suis invité à faire un stage à faire ma propre bière et je ferai ça avant juillet 2020 et donc vous serez invité à déguster ma propre bière est-ce que tu vas donner un nom à cette bière on verra si oui le cas je n'ai pas encore réfléchi à ça on verra je me propose de vous faire un logo est-ce que je vous sers un verre de Chang je trouve quand même que du coup la bière par sa possibilité de personnalisation est devenue un des produits de consommation phare du client roi qui peut avoir ce qu'il veut quand il veut de la manière dont il veut et cette déclination a fait que au final les grandes entreprises ont pu investir dans le fait qu'on ait la possibilité de le faire et en fait on arrive à une sorte de paradoxe à ce niveau là où le retour au bio à chose maison on recrée de l'investissement là dessus on va être honnête la majorité des bières et des microbrasseries c'est l'enclage de bouche ça dépend ça dépend il y a beaucoup il y a tout il y a tout moi je ne serais pas d'accord justement quand on voit et c'est marrant puisqu'on observe de plus en plus deux types de stands de bières de rayons bières maintenant dans les supermarchés où il y a les bières en pack on va dire et les bières à l'unité c'est ça et beaucoup de enfin les carrefours les hauchans les francs prix tous jouent le jeu mais là où on pousse le vice je trouve même jusqu'au plus loin c'est quand on parle en ce moment des fameux growlers qui sont en fait des jars qui permettent de prendre sa bière en pression dans un bar et de la ramener chez soi et de la conserver plusieurs jours et c'est des systèmes qui sont en train d'arriver actuellement où en gros on va prendre sa petite jarre en métal on met une ampoule de carbone dedans de gaz de carbone et on peut conserver une bière en pression à la maison pendant alors selon la qualité une semaine deux semaines au plus je ne tiens pas trop mais ça veut dire que le fameux doggy bag qui permettait pareil encore encore maintenant oui c'est une sorte de doggy bag de ramener à la maison alors c'est assez rigolo ce que tu racontes parce que ça montre bien que la bière par rapport au vin après je m'y connais un peu moins sur les méthodes de transport et de comment dire malléabilité du produit qui est le vin le cubi voilà le cubi on a le bag in box on a aussi les petits tonneaux mais je ne sais pas s'il existe comme pour la bière un système de ramener à la maison tu peux acheter la bouteille par contre juste une petite anecdote j'ai appris récemment pour Disneyland Paris comment ça fonctionne pour l'approvisionnement en bière alors on est obligé de citer deux autres marques s'il te plaît alors nous avons ok quoi la fort du trône et Astéry un grand merci à notre sponsor Sopalin non mais alors ce qui est très rigolo c'est que pour Disneyland Paris donc c'est Cronenbourg qui fait la livraison de bière et il se trouve que Disneyland Paris a sa propre canalisation réservée à la bière et en fait ce qu'ils expliquaient c'est que tous les matins je ne partage pas avec les chiottes j'espère mais en tout cas ce qu'ils expliquent c'est que tous les matins il y a un camion très tôt qui arrive c'est un camion avec d'énormes cuves de bière Cronenbourg il y a un expert qui est sur place qui est responsable du parc et expert en canalisation de bière qui doivent tous les deux avec la personne Cronenbourg et cette personne Disney ils vont faire les branchements pour réapprovisionner toutes les canalisations en bière du parc et en fait chaque stand qui tire la bière Cronenbourg dans le parc est approvisionné tous les matins avec de la bière fraîchement amenée de Cronenbourg c'est assez intéressant et je ne connais pas de principe tel que celui-là avec le vin le vin qui est peut-être un peu moins malléable le vin ça change aussi dans sa consommation dans le mode de consommation soit actuel ou avant mais c'est vrai que la bière on prend une canette on peut en prélever un demi ou une pinte ou ce qu'on veut d'un grand fût on peut on s'en prend une petite bouteille de 33 centilitres le vin il y a quand même traditionnellement la bouteille et quand on ouvre une bouteille on a quand même un jour ou deux pour la finir c'est pour ça qu'il y a certaines entreprises bon là on est vraiment sur quelque chose de niche où tu peux acheter dans des petites fioles il y a une machine qui te met à la bonne température qui te l'aère où tu peux avoir justement des petites fioles d'un grand cru parce que tu ne peux pas acheter un château pétrus toutes les semaines le long d'entreprise l'entreprise m'échappe j'aurais dû mieux travailler mon dossier mais c'est possible de on te croit en deux sur parole oui il existe des caves aussi où tu ouvres une bouteille tu peux la mettre dans cette cave elle te tient deux trois semaines d'accord après il y a des systèmes qui permettent de ne pas déboucher la bouteille vous connaissez pas ? si si c'est les bouchons en gros c'est comme si on mettait une aiguille qui permet de prélever du vin sans l'abîmer ce qui est assez simple en fait on voit bien que le vin c'est plutôt quelque chose d'individuel là pour le coup sur les méthodes en tout cas que l'on connait sur la consommation du vin à la maison ou depuis un endroit pour le ramener à la maison on n'est plus sur des petites doses individuelles on n'est pas sur un énorme camion qui va arriver pour remplir c'est lié également à son prix parce que c'est pas exactement le budget vin et le budget bière même si on a la chance en France d'avoir des bouteilles entre 3 et 10 euros qui sont d'excellente qualité mais néanmoins quand on veut expérimenter quand on veut chercher du goût du moins avoir une image de quelque chose de raffiné là on va forcément avoir un budget qui n'a rien à voir avec la personne qui va découvrir une bière de microbrasserie ce sera 10 balles la pinte mais en même temps la bière est très individuelle puisque je vais parler peut-être dans mon cas et de mon cas on partira peut-être au vôtre on en tirera à 4 je pense une loi générale j'aime bien le mot tirer la bière on tire de la bière on tire plein de choses oui Clément est en spectacle là au vrai le vin dessus c'est pas ça mais par exemple moi je sais que j'ai essayé pourtant pour voir mais j'arrive pas à m'acheter une bouteille de vin pour m'en boire une tranquille à la maison c'est vrai alors que se boire une bière à la maison c'est vrai à part si tu prends une ficheur c'est 60 centilitres c'est voilà 50 centilitres tu peux le boire seul oui tu as ta bouteille de vin c'est 70 centilitres tu dois la boire vite et également la manière dont tu la bois c'est pas désaltérant la bouteille de vin donc c'est c'est plus le ton de repas c'est du partage voilà tu peux acheter des petites bouteilles mais même seule une petite bouteille ça représente quand même moi j'en prends pas même si on vient de verre non ça ça va une petite bouteille on est quand même sur 2-3 verres parce que avec la bière quand tu cherches à boire la bière tu cherches à te désaltérer donc avoir ce plaisir de la boisson fraîche en quantité ce qui n'est pas le cas du vin le vin jamais tu te dis je vais me prendre une bonne lampée de vin après le boulot ou après le sport le vin c'est plutôt rattaché à un dîner à quelque chose à un autre événement à un événement c'est bien un événement et quand tu le bois tu te dis je suis obligé de le déguster parce que tu peux pas le boire rapidement c'est juste dégueulasse mais il y a un événement qui restera propre à la bière c'est le match de foot c'est pas faux ou n'importe quel événement sportif festival alors la bière c'est beau c'est ce que vous essayez de nous dire non c'est pas si on aussi un petit peu sur un dossier que j'ai ramené que je vous communiquerai tout à l'heure je me suis posé défendre la bière vous verrez que c'est pas anodin alors tiens alors t'as vu une petite histoire à nous raconter un petit coup sur la pièce la parenthèse sur le sport on pourrait revenir sur les festivals la bière dans le festival juste pour vous dire tout à l'heure on parlait du fait que les grandes entreprises de la bière façonnent un petit peu la bière à leur convenance pour plaire à de nouveaux publics et bien ils arrivent même à un petit peu passer à côté de certaines lois qui empêchent normalement les grandes marques de bière d'être présentes sur des festivals d'être présents sur des grands événements sportifs et bien comment ils font les bières sans alcool et ça ceux qui ont vu le live sur la BITSI savent de quoi Clément parle exactement j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent c'est quelque chose c'est assez intéressant comment ils font de la bière sans alcool alors alors je ne connais pas le procédé alors il y a un procédé qui est soit l'évaporation ou alors je crois de de en gros mettre la bière en bouteille avant qu'elle ait eu le temps de à de fermenter alors c'est là c'est là où je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que normalement l'alcool est créé via les bactéries qui mangent le sucre la levure donc peut-être alors il semblerait qu'il y a aussi un procédé de désalcoolisation de la bière donc je ne connais pas je pourrais me renseigner là-dessus si vous voulez pour la prochaine fois peut-être excellent mais en tout cas ça c'est aussi un bon exemple pour montrer que il y a un moment il joue de tout ça et puis en mettant des bières à 0% ça leur ouvre des portes mais pour revenir sur la petite histoire de l'IPA alors l'Indian Pale Ale je pense que vous devez avoir entendu parler de cette légende comme quoi elle aurait été inventée pour survivre au long voyage en bateau exactement en fait quand les navires partaient pour l'Inde ils partaient avec d'énormes tonneaux de lager de bières les anglais les anglais partaient avec d'énormes tonneaux de bières en tout cas ils partaient avec de la bière et ce qu'ils expliquaient enfin en tout cas ce que j'ai retrouvé comme explication c'est que la bière tournait et arrivait et était dégueulasse après 4 mois de bateau et donc la légende veut que c'est un un mec un anglais justement qui en mettant beaucoup de houblons dans la bière et beaucoup d'alcool fasse que l'Indian Pale Ale d'où son nom tienne très bien le voyage sauf que pourquoi on appelle c'est une légende c'est parce que il y a beaucoup d'autres textes parce que l'Angleterre n'a jamais colonisé l'Inde non c'est parce que on y reviendra sur une autre émission exactement les colonisations la colonisation mythe réalité science fiction ce sera une trilogie sur les mythes on va commencer avec la colonisation les camps et puis enfin tout le monde avec Rivarol et en gros il se trouve que beaucoup de gens ont commencé à mettre en doute cette histoire comme quoi l'IPA a été créé pour les longs voyages parce que ils ont retrouvé des textes où des commandants de navires expliquaient qu'au bout de 12 mois de voyage la bière était toujours bonne alors que c'était une simple laggeur en effet il y a eu un bateau je ne sais plus exactement qui je pourrais vous retrouver les textes mais ils ont retrouvé une lettre d'un des commandants du bateau qui a expliqué qu'après 12 mois de voyage ils ont retrouvé un morceau de fromage et ils ont ouvert un tonneau et la bière était excellente et avait très bien tenu ces 12 mois de voyage donc quel rapport avec le morceau de fromage c'est juste dans l'histoire ça fait partie de l'histoire mais en tout cas c'est pour montrer qu'il y a des textes contradictoires avec l'histoire qui nous est comptée pour l'IPI il y a toujours eu des textes contradictoires pour tout exactement mais là pour le coup l'IPI on ne connait que cette histoire légendaire de la bière qui doit tenir un long voyage ce qui pourrait être faux mais pour l'instant le mystère reste entier sur l'IPI juste pour revenir là-dessus il existe aussi du vin sans alcool ça existe c'est très très rare et ça existe aussi tu as pu en goûter ? non jamais et en fait d'après ce que j'ai lu c'est pourquoi il n'y a pas d'alcool c'est qu'il gère le taux de sucre à l'intérieur pour éviter que ça crée de l'alcool donc ça fait du vin à 0,3 degré mais alors est-ce que pour le vin et la bière on est d'accord il y a une question de fermentation je pense que c'est toujours et donc la fermentation n'est pas justement le fait que ça se transforme en alcool alors la fermentation c'est quel est ce procédé ? mais dis donc Jamy c'est quoi la fermentation ? et bien ça s'entend bien parce qu'hier j'ai justement regardé le c'est pas sorcier sur la bière il est excellent d'ailleurs je crois qu'il y a Sabine qui fait pas mal de visites oui il y a Sabine elle va d'ailleurs chez Chimeil alors Chimeil pas Chimeil mais j'ai entendu Sabine il n'y a pas une Chimeil j'ai entendu autre chose je me suis dit qui est cette Sabine ? chatte ou prépuce ? en gros merci on va être sorsuré par le CSA ce qu'explique Jamy c'est que donc qui est Jamy déjà ? je vous offre toujours les lunettes comme moi en gros je vais me tromper mais en gros on prend une céréale je vous conseille de regarder je vous dis ne t'écoutez pas ça va être faux on prend une céréale dans toutes les céréales il y a de l'amidon pour obtenir de l'amidon il faut en fait l'amidon est bloqué dans une petite c'est dans une petite graine il faut débloquer cet amidon il faut des ensignes ? alors pour le débloquer il faut faire le maltage c'est à dire qu'il faut faire germer une céréale et en fait quand on parle de malt c'est toute céréale qui a germé de façon artificielle dans sa but d'alcool je suis sûr que j'ai déjà vu quand j'étais petit et c'est peut-être pour ça que je suis alcoolique pas que il y a sans doute des éléments familiaux qui ne sont pas joués et donc cet amidon va pouvoir être libéré et c'est par l'usage d'enzymes et c'est l'action des enzymes sur l'amidon qui va créer des sucres et les sucres si on les fait attendre trop longtemps en gros à l'aide de levures et d'autres enzymes va devenir de l'alcool donc en gros le but c'est de créer du sucre à partir de céréales et de laisser ce sucre travailler avec la levure voilà et qui va devenir de l'alcool d'accord moi je vais vous faire une petite pause anecdote donc chacun j'allais proposer justement un petit moment un peu plus fun voilà donc chacun va devoir raconter une anecdote qu'est-ce qu'il raconte c'est chiant moi j'aime bien les céréales attendez longtemps que j'avais pas vu moi c'était plus de laisser passer un ciel merde mais justement chacun va devoir raconter une anecdote sur son alcool donc Amine sur le vin Clément et Terence sur la bière et moi même sur le vin est-ce que ça vous va ? c'est parti alors qui a déjà une anecdote ? allez c'est parti toi t'en as déjà eu ? bien sûr en plus c'est une anecdote qu'on a tous partagé autour autour de cette table c'est à dire que comme j'expliquais on a la chance en France d'avoir des vins de tout type de prix et c'est pas parce qu'un vin n'est pas très cher qu'il n'est pas bon et c'est pas parce qu'un vin est cher qu'il est bon et un jour nous étions dans un Franprix et on avait vu une certaine gamme de vins composé d'un Côte-du-Rhône d'un Bordeaux également Bergerac Bergerac et un dernier je crois et un Anglop et Côte-du-Rhône le Côte-du-Rhône Messieurs 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 en plus c'est une anecdote doublée d'un conseil au consommateur alors nous avons cette fameuse gamme de vins avec une étiquette plutôt moche quasiment totalement monochrome avec écrit de manière totalement dégueulasse le type de vin on s'est dit allez on va le prendre ça va être marrant c'est pour faire une blague on a ouvert c'était un Côte-du-Rhône le premier qu'on a vu c'est un tarvin qui était à l'époque à 2,70€ 2,80€ donc on est à un prix quasiment similaire à la villageoise on l'ouvre et le bouchon il est en liège ça déjà gage de qualité déjà on se dit ah on part sur quelque chose d'assez sympathique et et on le goûte et là grosse surprise c'était excellent c'est excellent c'était un bon vin voilà c'était un bon vin on s'attendait pas à ça on s'attendait pas à ça on s'est dit bah c'était une erreur on a têtu du bol on en a racheté assez souvent on a jamais on a jamais été déçu je me rappelle un jour Raph t'étais venu chez mon oncle t'avais ramené une bonne bouteille et tu disais ah non mais moi je veux pas boire de ça à un moment je te serre un verre de ce fameux vin Franprix tu pensais que c'était le vin que t'avais ramené et t'as dit ah ça c'est bon c'est dire si tu as été piégé et on a fait également un blind test auprès de ma famille notamment de mon oncle pour dire goûte ce vin d'après toi la bouteille vous vaut combien elle avait répondu une quinzaine d'euros donc je vous encourage vraiment à découvrir cette gamme de vin qui est voilà la Côte du Rhône Bergerac le Lampedoc et le Bordeaux mais privilégiez le Languedoc et le Côte du Rhône donc c'est souvent vu que c'est des vins qui sont pas chers souvent ils sont en bas du rayon c'est une étiquette blanc avec écrit en rouge avec une police d'écriture totalement dégueulasse mais qui est vraiment très très sympathique même s'ils ont désormais abandonné le bouchon en liège pour un bouchon en plastique voilà c'était mon anecdote c'est les cépages vous avez les cépages ? les cépages non on les a pas de tête c'est pas ce rempli mais c'est pas ce rempli et on a redécouvert dans la part de Clément donc des bouteilles qui ont plus d'un an maintenant oui plus d'un an la cuvée la cuvée Helvetica j'ai derrière mes bouteilles de whisky j'ai quelques bouteilles de rouge qu'il va falloir consommer un jour alors là pour le coup les bouchons seront sûrement en liège en espérant qu'ils aient tenu le coup c'est ce qu'on va découvrir parce qu'il faut savoir que les bouteilles c'est pas des bains de garde on sait pas on sait pas en tout cas moi je les garde mais après tu vas être content surtout que je les conserve droites alors qu'une bouteille de vin va se conserver allongée voilà messieurs une anecdote également une anecdote sur la bière qu'est-ce que je pourrais vous dire j'en ai plein des anecdotes en attendant en fait à chaque fois que je vais dans un bar je demande à goûter donc bon t'en as une en tête ou pas non vas-y commence commence je continue sur le vin alors donc là c'est Jean-Michel les conseils les conseils pas chers de Jean-Michel non plus sérieusement comment réussir à avoir une fille dans votre lit c'est c'est un procédé assez simple au final moi j'étais chez moi j'étais étudiant et il y avait une fille qui me plaisait énormément et un jour je lui envoie un message je lui dis voilà ça me ferait plaisir de t'inviter chez moi pour prendre un petit verre et donc là par chance elle m'a dit oui donc là je me dis bon c'est quand même gagné mais on sait jamais je veux faire quand même quelque chose de sympa parce que je l'apprécie beaucoup Mathilde si tu nous entends dédicace à toi on a vu les photos les vidéos on a vu les photos et du coup je lui dis je vais faire des petites courses et je vais acheter une bonne bouteille et donc qu'est-ce que j'ai choisi un grand classique un château neuf du pape donc ça c'est il faut savoir c'est un très bon rapport qualité prix parce que ça va être un vin à partir de 15 euros à peu près bon ça peut monter très très haut un château neuf ça peut monter jusqu'à même des milliers d'euros selon l'année voilà et donc là j'ai pris un très bon château neuf du pape à 15 euros elle est venue chez moi on a pu déguster ce château neuf du pape j'ai mis du Shakira et puis là du fil en aiguille ça s'est conclu et on a passé une très bonne soirée t'as un 15 balles 15 balles d'impasse quoi elle est pas chère la Mathilde à tous nos auditeurs voilà je vous recommande ce mix Shakira château neuf du pape alors où trouve-t-on un château neuf du pape et où trouve-t-on une Mathilde alors un château neuf du pape je trouve dans tous les magasins en bas de chez vous que ce soit franc prix ou de prix vraiment en fait c'est assez simple à reconnaître cette bouteille c'est une des seules où vous avez le verre qui a été travaillé avec le logo château neuf du pape ok donc c'est une appellation d'origine contrôlée bien sûr donc en général un château neuf du pape c'est une valeur sûre vous n'aurez pas de château neuf du pape mauvais bon après c'est du vin assez doux parce que ça vient de la région du Rhône donc il faut savoir que c'est des vins un peu moins forts un peu moins puissants et longs en bouche que les Bordeaux mais c'est quand même du vin de qualité ça ressemble un peu au gigondas pour les connaisseurs voilà vous pouvez avoir du gigondas c'est à peu près la même gamme aussi je le recommande alors après dans ta situation on a toujours l'astuce si jamais on n'a pas de grand cru ou si la bouteille est très laide c'est pas un étiquette de carafé le vin avant oui c'est vrai ah oui bien sûr très carafé ça ça marche toujours ça je sais Camille aurait pu avoir une anecdote là dessus il aurait pu il aurait pu mais on est sur les anecdotes qui finissent bien donc j'aurais l'anecdote là carafé ça pour une autre fois moi j'ai pas d'anecdote particulière si ce n'est que sur la bière la 8-6 la dernière fois durant la dernière mission c'est une très belle anecdote de 4h non je pourrais en avoir plein moi j'avais mais on en a déjà parlé dans un autre dans un autre off sur cette bière que j'avais pu boire en Suisse très agréable au pied d'une église dans un petit village près de Berne non sinon moi je voulais juste parler de la première fois que j'ai bu de la bière je m'en souviens en fait c'était tout simplement de la Tsingtao parce que quand on commandait chinois chez mes parents mon père se commandait toujours une petite Tsingtao et je devais avoir 12-13 ans et peut-être un petit peu je sais plus et mon père m'a dit tiens tu veux goûter et il m'avait servi mon premier verre de bière et j'avais pas trop aimé mais en tout cas je m'en souviens d'ailleurs je pense que c'est une bonne bière d'introduction ah oui ça c'est ça se boit sans problème mais je pense qu'en tant qu'enfant on boit plus rapidement du vin que de la bière parce qu'il y a vraiment plus tendance à te faire tiens goûte ce petit fond c'est bon pour la santé c'est bon pour la santé culturellement c'est quelque chose de positif on commence plus par le vin c'est bon pour la santé c'était utilisé que c'est médicament chez les romains c'est l'étonnant tous les repas moi j'avais droit à mon petit verre de rouge avec de l'eau et du sucre tous les repas d'ailleurs moi mon grand-père avait cette anecdote que quand il était enfant et qu'il partait à l'école et bien à chaque fois il passait à côté de l'église et le curé leur versait une petite louche de vin à chacun avant d'aller à l'école après c'était du vin qui n'était pas chargé oui mais ça dépend j'ai parlé avec des prêtres en fait ils choisissent leur propre vin il y avait un moment tu vois que tu as une anecdote souvent avec des prêtres ouais ouais à un moment ils vont draguer devant les écoles les écoles maternelles non mais parce que je l'avais grillé je lui dis mais au sein du Christ il n'est pas rouge il me fait non mais là en ce moment j'ai trouvé une petite bouteille de blanc j'étais là mais sérieux ça se fout alors Clément veut nous vous offrir sur Radio 300 il m'avait tué oui oui il m'avait tué alors moi en anecdote avec la bière j'en ai un paquet une qui pourrait être marrante parce que sinon on peut avoir des anecdotes sur toi liées à la bière non c'est bon je passe non non une anecdote là à la bière je prends la main une anecdote là à la bière on pourrait on pourrait parler de la première fois qu'on pourrait refaire un petit tour sur la première fois que vous avez bu de la bière Thérôme vient de parler de la fois avec son père moi la première fois que j'ai bu de la bière alors non pas forcément en famille parce que là je ne pourrais pas m'en souvenir mais en tout cas à l'extérieur dans un bar c'était à Aix dans un bar métal le seul bar métal de la ville qui a fermé malheureusement père à son âme qui servait de l'alcool aux mineurs à partir de 13 ans on pouvait déjà consommer c'était l'elfique du coup d'où la fermeture non même pas c'est bien plus tard qu'il a fermé mais en tout cas à 13 ans j'ai pu boire ma première bière sur du Rammstein dans ce bar alors je tremblais de tout mon être quand on a dû commander au monsieur qui était grand fort tatoué avec la barbe non non c'était à l'elfique avec Maël qui m'avait dit Clément Clément j'ai trouvé un endroit où on peut se servir de la bière sans avoir de problème et donc on y était allé un après-midi et c'était vachement cool et c'est là que j'ai pu commencer à boire et à partir de là j'ai entamé mon chemin c'est vrai que il y avait le bar mais Maël c'était monsieur stylo non non c'était pas ça qu'on tue une anecdote tu parlais de Cholet ouais de Cholet où le bar où les Choletés font leurs premières armes c'est le saxo qui existe toujours et c'est là on allait au début se commander des petits Monaco et quand on était un peu sûr de nous oui on prenait des girafes de bière qu'on se partageait et souvent on allait au cybercafé pour jouer à Counter Strike ou à New York des Fits en LAN et ensuite on finissait au saxo à se boire des bières c'était une chouette époque la bière vous parliez du vin qui était plus facilement en termes de tradition servi à table par les parents quand on était enfant pour autant moi j'ai l'impression c'est mon cas pour le coup que le goût du vin est arrivé plus tard et la bière plus tôt notamment grâce au panaché je sais pas si vous viviez ça mais moi quand ma mère avec ses copines buvait de la bière elles achetaient toujours un petit pack de panaché pour les enfants et donc nous on pouvait boire du panaché à côté alors si vous voyez une image des fratazouaves qui se boivent leurs petits chardonnets dans la vie de Clément c'est pas ça j'avais grand-père qui me faisaient boire du vin rouge à table avec du sucre et de l'eau et ma mère et ses copines qui me faisaient boire du panaché mais ça va regarde j'ai bien tourné alors après on parle du vin on parle du vin ça c'est sûr n'oublions pas que dans le vin et on a peut-être bu du vin encore plus tôt que ça il y a le champagne bien sûr à Noël qui n'a pas été enfant ou du moins qui consentirait les premiers je crois qu'à 8-9 ans j'avais déjà pris mes premières gorgées de champagne et je me sentais tout chaud et émoustillé je me rappelle d'un moment très précis où il y a l'alcool qui avait monté un jour de Noël où j'étais avec ma famille et mon grand-père on me faisait goûter un peu de champagne et on écoutait je crois que c'est du Pierre Perret et on avait mis un CD et la chanson les paroles c'était elle avait des seins comme des violons et à un moment le CD à l'IP donc c'était bloqué sur elle avait des seins elle avait des seins elle avait des seins et je vous rappelle j'ai failli mourir de rire à cause des paroles et aussi à cause de l'alcool et voilà c'est un des plus vieux souvenirs d'enfance mais qui reste lié justement à l'alcool tu allais trahir cette innocence que les parents plus souvent les mères tiennent à leurs enfants quand elles croient que quand on a 7-8 ans on ne sait pas ce qu'est une poitrine alors que moi je me souviens très bien par exemple que quand j'allais chez l'opticien l'opticienne qui avait 7 ou 8 ans quand elle se penchait pour mettre mes lunettes ou les dentistes je savais très bien ce qu'il fallait regarder à 7-8 ans bien sûr il n'est jamais trop tôt vous aussi 7-8 ans moi je savais déjà que c'était une paire de loges et que je n'avais jamais bien regardé ça je pense qu'on fera un podcast complet sur la sexualité infantile je serais absent ce jour on mettrait en front de la musique d'une remplaçante d'une remplaçante de la prof de CE1 qui était très jolie et on allait au cours de piscine avec avec un ami on se mettait debout dans les petites loges de laissières qu'on se disait putain ça se trouve tu sais il n'y a personne n'a pas rentré c'est totalement con oui on sexualise très tôt tu étais très tôt dans les loges ah bah ça on n'a pas le droit de dire spécial dédicace à l'obédience 8-6 mais messieurs je vous propose avant qu'on reparte au sujet un peu plus sérieux qu'on poursuive le concept et la recherche la recherche de la vérité un petit quiz pour savoir qui qui parmi ces deux équipes ont le mieux préparé un petit quiz sur le bière et le vin 5 questions 5 questions par équipe et l'équipe qui gagne elle aura gagné voilà qui commence ? est-ce que vous êtes avec toi ou je... ah bah moi je connais les réponses donc non ça sera Raph tu es en solo ohlala est-ce que je peux utiliser mon ami Siri non 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 tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit mais je te rassure si jamais ils sont trop forts j'inventerai des questions difficiles merci je suis sympa je suis content Amin je croyais que t'allais dire mais je te rassure il y a Clément dans l'autre équipe mais ça va il a pas fait alors autant Clément je peux te rigoler de toi souvent autant ta connaissance d'alcoolique elle est vraiment meilleure que la mienne donc je respecte alors messieurs bière vin qui souhaite commencer ou je donne la main je prends la main ok donc l'équipe bière prend la main et ça va être voilà on va commencer avec la première question nous avions parlé des sumériens au début au début de cette émission alors la première question va avoir rapport avec ces fameux sumériens arrête de toucher la table Clément alors le houblon était utilisé par les sumériens dans la fabrication des premières bières vrai ou faux ? faux c'était de l'orge je dirais faux aussi vous êtes ensemble de toute façon et bah c'est faux vous avez bien raison les sumériens donc au 4ème et 3ème millénaire avant Jésus-Christ utilisaient principalement de l'orge dans la fabrication de leurs bières c'est seulement au 15ème siècle que le houblon est entré dans la recette des bières parfait bravo et là c'est notre sous les yeux bravo Thérence et il a travaillé je fais un petit eratum du coup puisque tout à l'heure on parlait des cultures qui étaient utilisées les céréales qui étaient utilisées chez les sumériens et j'avais dit que c'était le houblon je crois et non c'est bel et bien l'orge c'est l'orge et bah très très bien est-ce que Thérence puisque tu es en mouvement tu peux me passer un verre vide et puis tu me le remplir de vin rouge et d'ailleurs il est comment ce vin rouge que j'ai pris de manière totalement aléatoire au carton market bon il doit pas être dégueu c'est un caor c'est un rouge c'est un classique classique alors par contre c'est un vin de table c'est un 13 degrés il est mis en bouteille il n'a pas la propriété malheureusement après il a été appellation d'origine bon il a haussé 2017 caor il est pas dégueu ça a pas l'air dégueu ouais ça se boit ouais franchement il est peut-être un peu trop jeune ouais bon il passe allez on va passer à la deuxième question donc déjà chapeau vous avez 1 point sur 5 alors la deuxième question c'est encore celle du vrai ou faux le degré d'alcool n'a aucun impact sur la couleur d'une bière vrai ou faux moi je dirais faux moi je dirais vrai puisque la couleur normalement de la bière c'est en fonction de du temps de cuisson enfin du temps de cuisson d'un céréale la couleur alors mettez vous d'accord mettez vous d'accord non moi je dirais faux parce que attend non c'est le degré d'alcool n'a aucun impact sur la couleur d'une bière c'est vrai pour moi puisque ah non d'accord c'est vrai ok j'avais le raisonnement tu as le même mais il faut dire vrai il faut dire vrai effectivement il n'y a aucun rapport normalement c'est la cuisson et le temps de séchage parce que tu sais quand on fait cuire les graines qu'après on les met à germer on les fait souffler avec de l'air très chaud pour les sécher et c'est la température de séchage alors en effet c'est vrai la couleur de la bière provient de la sorte de grains utilisés et de leur degré de torréfaction plus les grains sont torréfiés plus la robe est foncée voilà et puis il ne faut pas oublier que les grandes entreprises elles aiment mieux aussi mettre des colorants et elles peuvent s'amuser à changer la couleur de la bière voilà mais là on parle des bières qui sont faites dans les règles de l'art excusez-moi donc voilà donc bravo encore un deuxième point attention si vous allez trop bien je vais faire des questions plus difficiles alors on va devenir nul alors on se trompe le houblon sert à favoriser la fermentation de la bière vrai ou faux ? faux normalement c'est pour le goût et pour l'amertume ouais c'est faux c'est utilisé en fin de process putain bien joué et ouais donc c'est à aromatiser la bière à lui donner son amertume il permet donc d'équilibrer le goût de la bière en faisant un contrepoids au sucre des céréales bon vous remarquez il n'y a que Terrence j'ai un très mauvais joueur donc je commence à m'énerver à quitter le studio il n'y a que Terrence moi j'avais juste dit faux Terrence c'est l'explication très très bien on va passer à l'avant dernière question le mode Nightmare voilà non 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 je ne vais pas faire le salopage le burger de la mort non non il n'y a pas de burger de la mort les bières plus pâles contiennent autant de calories que les bières plus foncées attends plus pâles c'est pas quand tu dis plus pâles c'est les blanches pale ou tu veux dire pale ouais non plus pâles c'est pas pale c'est pâle de leur couleur parce que les bières blanches sont assez riches parce qu'on ajoute du blé par exemple donc c'est vrai ou c'est faux et donc tu peux répéter par exemple les bières d'une couleur plus pâle contiennent autant de calories que les bières plus foncées moi je pense que oui oui c'est vrai parce que par exemple les stouts qui sont très foncés ne sont pas plus caloriques c'est vrai parce que encore une fois c'est une question de couleur et ça ça a un rapport avec la torréfaction et pas avec le sucre et alors c'est vrai et oui moi j'aurais répondu autrement j'aurais dit bah quand je bois que de la lager et quand je bois que de la stout et bah je bois aussi de la même manière dans un sens c'est qu'elles sont pareilles alors dans l'Empire Romain la bière était réservée aux nobles moi je dirais que non alors moi je dirais oui parce que il y avait des commerces entre le nord et le sud et justement ils importaient chez les Romains importaient la bière là où elle est parce qu'elle n'était pas produite sur place donc je pense qu'elle était plus chère et d'ailleurs c'est une anecdote que je tiens je voulais donner tout à l'heure mais il serait possible que la guerre des Gaules soit en partie liée au fait de lobby on va dire de l'époque entre les marchands de vin et les marchands de bière et que l'invasion des Gaules était par rapport à cette route commerciale trop longue non c'est vrai donc toi tu dirais que effectivement c'est vrai c'est plus noble et bah c'est faux ah yes j'avais raison vous m'avez pas écouté vous m'avez pas écouté au début j'en ai parlé en plus tout en l'Empire Romain la bière était plutôt la boisson des pauvres la bière était la boisson des dieux et par conséquent celle des nobles et des puissants c'est ce que j'ai dit au début de mon argument c'est quand même un score très honorable de 4 points oui c'est ce que je t'ai dit c'est que la bière si que la bière était aux personnes qui avaient plus d'argent oui donc c'est faux ah en tout cas on a l'enregistrement on verra que j'ai bien dit qu'effectivement la bière était plus disponible pour les personnes riches non mais là c'est l'inverse là c'est l'inverse ah d'accord donc tu attends dans ton déficace donc la jeune mère j'aurais pas dû approuver sa réponse c'est vrai que c'était logique quand même il a très bien argumenté son erreur voilà c'est le plus important non mais c'est comme ça parce qu'on aurait pas eu la réponse j'aurais eu raison voilà on peut très bien voir que Terrence pourrait faire de la politique évidemment malheureusement avec Radio Croissant c'est fini c'est fini mais arrêtez il a fait des trucs qui le décrédibilisent bien avançant c'est pas faux et donc maintenant on va passer à l'équipe One Man Team exactement sur le vin oh là 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 j'ai une pression ne vous inquiète pas on peut tricher visuellement ça ne se verra pas j'aime bien c'est la première question alors Raphaël quels sont les ingrédients pour faire du vin et n'oublie pas la température et la marque du four what ? allez vas-y bon on t'écoute alors un baril de chêne standard contient environ 225 litres j'étais pas loin avec ma blague vrai ou faux c'est vrai c'est vrai ouais arrêtez de claquer vrai le baril de chêne le baril de chêne d'origine bordelaise qui est le standard contient bien 225 litres c'est chaud néanmoins néanmoins le fût d'origine bourguignon en contient 228 donc il y a quand même ça fait un piège bourguignon exactement donc les bourguignons sont plus alcool voilà alors deuxième question on reste sur du vrai ou faux ça sera le thème de quiz détends-toi ça va bien se passer ne t'inquiète pas le vin sec a une teneur en sucre très faible vrai ça c'est pas évident attends le sec donc oui c'est vrai exactement c'est vrai un vin considéré comme sec alors un vin est considéré comme sec lorsque ses sucres naturels se sont presque entièrement transformés en alcool un vin sec est donc un vin dont la teneur en sucre naturel est très faible voilà comparé au quand on dit un vin moelleux un vin sucré c'est un sauter c'est un vin très sucré exactement alors le muselet sert à sceller le bouchon excusez-moi le muselet sert à sceller le bouchon pour éviter que l'oxygène ambiant contamine le champagne donc le muselet c'est le petit capuchon voilà je dis ça pour pour nos auditeurs que vous vous enlevez avant d'ouvrir votre champagne donc sert-il à éviter que l'oxygène ambiant contamine le champagne non petite parenthèse pourquoi on parle de champagne c'est que le champagne est fait à base de vin blanc donc on peut parler du champagne parce qu'on est quand même toujours dans le thème du vin le champagne est un vin merci Clément voilà moi je dirais faux c'est juste pour sécuriser au cas où le bouchon exploserait c'est exactement c'est faux les bouchons de champagne et de vin mousseux sont maintenus par un muselet afin d'éviter que la pression interne de la bouteille éjecte le bouchon super tu vas aller ta bouteille le truc il bat tu te le prends dans l'oeil en plus ça commence à déborder t'es là et t'es obligé de la boire 320 320 et on revient à nos fameux gilets jaunes et le LBD pour ceux qui ont suivi le précédent off alors quatrième question là pour le moment tout se passe bien il peut nous battre il peut nous battre on ajoute de l'alcool à 70 ou à 90% à un vin en fermentation pour obtenir un porto ouh vrai ou faux vrai ou faux alors attends c'est pas évident là tu peux répéter s'il te plaît on ajoute de l'alcool à 70% ou à 90% à un vin en fermentation tu peux pas dire vrai ou faux pour obtenir un porto 70 ou 90% tu peux pas dire vrai ou faux là si 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 tu peux ah bah moi je dirais vrai je sais pas c'est mon instinct c'est ton instinct et bah écoute ton instinct a raison pour obtenir un porto on ajoute de l'alcool donc soit 70 soit 90% au mou c'est à dire au jus en fermentation bravo bravo voilà nommé mutage cette opération qui bloque la fermentation primaire permet au vin de conserver son sucre naturel ce qui donne au porto son goût rond et fruité c'est pour ça bravo Raphaël attention dernière question donc la balle de match il y a en moyenne 100 000 bulles dans une bouteille de champagne vrais en êtes vous sûr oui il était bourré il les a comptés vraiment sûr qu'est-ce qui s'est passé là j'ai vu des petits moi je dirais vrai vraiment sûr allez c'est faux ah merde c'est faux c'est une égalité attendez non 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 explique 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 alors premièrement explication et deux on va pas dire c'est gentil participé non il faut un gagnant mais bon donc non c'est faux il n'y a pas 100 000 bulles en moyenne dans une bouteille de champagne une bouteille de champagne renferme des millions de bulles jusqu'à 49 millions voilà bien merci pour ce moment de culture il n'est pas fini parce qu'on va vous départager parce que ok on est sympa et la bière et le vin c'est bon il faut boire des deux mais il faut quand même il faut quand même un gagnant quand même on n'est pas voilà alors vous y voyez ça c'est le partage je vais vous poser une question que je vais totalement improviser allez c'est parti pour tout le monde oui pour tout le monde d'accord qui va porter sur l'alcool d'accord et pour qu'elle soit pour qu'elle soit vraiment vraiment équitable elle va le porter ni sur le vin ni sur la bière mais sur les cocktails et pour plus d'efficacité et d'égalité il faut que vous choisissez un de vous deux qui va répondre à la question exactement ce sera Terrence qui va répondre et bien Terrence je fais confiance ça ne me déçoit pas comme la dernière question ça c'est non 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 c'est bien ça c'est pas bien non mais attends ça change parce qu'on est en phase donc c'est sur quel côté je veux tous les ingrédients oh putain heureusement c'est du Blue Lagoon nécessaire dans ce que moule non bah non c'est Blue Lagoon sur cocktail pour favoriser oh non c'est faux c'est le Bloody Mary qui est mon cocktail préféré c'est vrai bon les deux c'est des cocktails les deux c'est des cocktails c'est trop facile en effet il y avait du Blue Lagoon mais il est beaucoup trop trop simple voilà c'est pas autre chose c'est quoi Blue Lagoon il y avait du Curacao exactement c'est le truc qui boit avant d'aller casser des portes aux toilettes c'était un Blue Lagoon que j'avais vu et oui merci champion je t'en prie alors nous voulons il va dans un bar à bière il commande un Blue Lagoon quand même non c'était au c'était au Viochen c'est pas un bar à bière c'est un bar à JVT oui oui bon ok donc voilà donc on va passer sur un autre hotel je veux la recette du Tequila Sunrise oh c'est facile je le connais du moins tous les ingrédients trop facile heureusement que Clément n'est pas dedans bah on fait comment du coup bah chacun vous proposez et moi je dirais ben si bah tu pourrais en fait bon Tequila ouais ouais c'est logique jus d'orange sucre sucre non mais je vais pas dire oui ou non je vais juste tequila oui ou non forcément c'était dans le non mais je vais pas grenadine glaçon un verre un dessous de verre euh puis du jus de citron ok bah moi je ferais pareil mais sans le sucre et bah la personne de la plus proche et Raph en effet on rajoute pas de sucre sinon ça va c'est Tequila jus d'orange sirop de grenadine néanmoins on peut rajouter une rondelle d'orange ouais en fait il faut voir ça comme un sex on the beach avec de la Tequila sinon ouais sirop de grenadine plus jus d'or plus sucre ça faisait voilà tu rajoutes jamais du sucre quand je mets du jus ce que tu peux faire c'est mettre du sirop de sucre mais ça va être beaucoup trop alors que là on a du sirop de grenadine bravo Raph félicitations c'est la team c'est la team 20 qui l'entra bravo bravo dans 20 coeur il y a 20 ouais c'est vrai il y a coeur il y a fer effervescence comme dirait mon peuple alors bon maintenant qu'on a rigolé on va passer aux choses plus sérieuses ouais oh là là ouais ouais alors vin ou bière dans la pop culture c'est à dire dans le cinéma expliquez moi j'ai ma petite idée je la partagerai quelle est l'image véhiculée par le vin et celle de la bière oh bah ça c'est on est d'accord que dans beaucoup de films en tout cas en américain les films américains les séries télé non je veux que du godard tu veux que du fou ah bah là ça va être facile c'est pareil c'est du pareil au même tu regardes un singe en hiver les mecs ils se mettent une caisse avec tout le picon bière la moitié picon moitié bière et puis c'est un mot du rouge Thérèse enfin c'est ça a vraiment encore une fois si on reste sur que des films français on va pouvoir peut-être effectivement catégoriser certaines choses mais si on part sur le monde entier on part plutôt global c'est vrai que comme on a dit en France GG ils se murgent la gueule tant à la bière tant la croque tu vois dans la filmographie on est quand même plus sur un moment de partage le vin une bonne bouffe entre potes dans les en tout cas les films français voilà c'est souvent ça ouais et puis quand ils sont au bar au pub ou machin c'est la bière quoi c'est alors que quand par exemple scène de vin avec dis nous dis nous tout du blé de funès par exemple oui par exemple mais alors que bah quand on voit Cougar Town où elles se boivent d'énormes glaces enfin d'énormes verres de vin où les Mountain State où ils boivent à mort de la bière quand ils vont dans leur soirée on voit qu'il y a une différence entre le côté vin classe et le côté bière jeune étudiant quand on va dans un film en général quand on va être un date avec quelqu'un on va plus prendre du vin qu'une bière et aussi par exemple voilà vous verrez jamais un méchant James Bond boire une bière il va boire du vin ou un ça c'est déjà arrivé non ? bah pas dans un film s'il boit une bière bizarrement James Bond il serait content et ce serait son peut-être il va boire une bière sur une plage le vin c'est la sagesse le vin c'est la prestance là où la bière c'est souvent festif ou l'alcoolisme jeune d'ailleurs pour noter cette cette surprise que peut être la consommation d'alcool dans le James Bond il y a eu une publicité je crois de Heineken qui a fait boire où il y avait Daniel Craig qui était dedans et qui a buvé une bière pour montrer à quel point c'était presque novateur c'est dire si James Bond est vraiment tombé bien bas c'est atteindre non mais atteindre à son image comment ça ? on fera un spécial James Bond très bien qui bientôt sera une femme non mais bref c'est un autre débat mais oh pour expliquer nos auditeurs Raphaël nous montrent une très très belle photo très belle photographie d'un chat mais pour pour revenir justement pour revenir au cinéma et tout ça j'avais brièvement brièvement expliqué que voilà on a tous l'image dans notre tête dans les séries américaines le Desperate Housewife machin à chaque fois qu'il y a des femmes elles boivent vraiment des bières mais elles sont en train de boire leur petit chardonnay de boire leur petit vin on est plus dans la description la femme boit du vin l'homme boit de la bière donc il y a une manière de boire donc qu'est-ce qui explique déjà le fait qu'on regarde justement la boisson interculture le vin est plus soit féminin soit mix là où la bière est purement masculin donc déjà est-ce le cas dans la vie réelle et quelles sont les évolutions je trouve que la bière elle est de plus en plus présente aujourd'hui dans la les femmes en tout cas prennent beaucoup plus de bière qu'avant je sais pas après si c'est dû justement à la disponibilité de la boisson dans les festivals dans les soirées non c'est pas pour ça non je pense que c'est un changement sociologique je pense que maintenant les femmes s'accordent plus à boire de la bière parce qu'avant c'est vrai qu'une femme qui buvait de la bière c'était un peu pas très classe c'était moins bien voilà exactement aujourd'hui on est clairement toutes les femmes de ta vie on a réuni prennent de la bière bah aussi il y a une grande montée en la femme indépendante la femme qui travaille la femme qui doit être à l'égale de l'homme il y a aussi les bières aromatisées qui n'a pas eu une copine qui se dit je vais prendre une cric bien sûr chips et alors justement c'est là où je vais pouvoir intervenir sur un petit dossier que j'ai monté dans le cadre de cette émission qui est une étude que j'ai menée qui avait pour but d'étudier la publicité vidéo au niveau de la bière je t'en prie ça manque de jingle de quoi on est un peu en manque de jingle il faudra en inventer tu peux peut-être m'en faire un tadadop tadop tadop et oui Clément bonsoir et merci Clément alors je vais répondre à votre question par cette petite étude que j'ai menée qui s'intitule la publicité à la télévision ou même chose dans la rue je n'ai pas souvenir de pourquoi j'ai écrit ça mais bon ce qui est le cas c'est que j'ai mené une étude au sein de 25 au sein de 23 3 publicités vidéo qui ont pu être diffusées à la télévision je les ai catégorisées en 5 catégories et je les ai classées dans ces catégories la première catégorie est la catégorie foot et cinéma d'action dans les thèmes qui sont évoqués la deuxième catégorie est situation de drague ou de sexe avantage pour l'homme la catégorie entre amis la catégorie la catégorie des femmes où les femmes sont mises en avant dans la consommation d'alcool c'est à dire une pub qui s'adresse aux femmes et une dernière catégorie que j'ai appelée catégorie bonne pub et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser enfin justement par rapport à ce qu'on pourrait penser 17 publicités sur les 23 sont dans la catégorie foot et situation de drague c'est à dire que j'ai fait un ratio à peu près 4 pubs pour une si on prend 5 pubs 4 pubs sont ou un truc de beauf ou c'est un type qui va être sur son canapé devant son bâche de foot ils vont faire une situation comique là dessus ou une situation de drague dans un restaurant où le mec se boit sa bière et grâce à ça ou il va baiser ou alors la fille qui est moche devient belle c'est vachement réducteur quand même c'est vachement réducteur mais donc on est pas loin de ce qu'expliquait Nicolas dans l'épisode numéro 1 de Radio Croissant où il disait qu'avec une 8-6 une femme peut devenir une 8-6 sur 10 exactement et Nicolas et même nous on a collé finalement à ce cliché sans le vouloir finalement si on est des beaufs n'est-ce pas une construction médiatique due aux publicités qui sont sur la bière je tiens quand même à noter quelques publicités assez remarquables que j'ai pu voir en termes de bon goût et quand je dis bon goût vous savez de quoi je veux parler parce qu'il y a le bon goût et le bon goût et malheureusement là on va parler du bon goût moi j'ai beaucoup aimé la pub Bud Light de la marque Bud Light qui met en scène un couple sur un traîneau tiré par un cheval une sorte de calèche et la femme découvre pendant que l'homme se sert une bière il découvre ce qu'est le Bud Light par rapport au cheval puisque qui dit Bud Light en anglais peut aussi vouloir dire Bud Light et elle se prend la lumière du cul du cheval autant dire un pet et quand l'homme revient avec sa bière elle a complètement changé mais lui reste cool avec sa bière oula oui d'accord j'ai compris c'est ouais c'est de bon goût voilà oui c'est pour ça je parle de ce bon goût là ah oui alors j'avais fait j'ai trouvé par exemple une pub qui met vraiment en avant le côté consommation entre amis bon mais cette consommation entre amis comment est-ce qu'elle est mise en scène elle est mise en scène avec un Rasta et un Blanc qui tous les deux sont complètement défoncés et trouvent une situation comique pour se prendre une bière d'accord pourquoi pas voilà donc autant dire que et c'est là la conclusion de mon rapport que la publicité a toujours eu pour but de faire en sorte que la bière est de la maintenir dans un truc de beauf c'est la beauficule de la bière à son extrême j'avais vu une pub sur ça commence c'est des nanas qui sont dans une énorme maison donc on comprend par le schéma de la pub que c'est chez une des nanas qui ouvre son placard et qui a un dressing immense c'est Heineken Heineken est très fort avec ses pubs et là on entend des hommes hurler à l'autre bout de la maison et c'est parce que le propriétaire de la maison ouverte lui aussi son placard et au lieu d'avoir un dressing lui c'est un frigo rempli d'Heineken exactement je me souvenais de cette pub là de l'avoir vu à la télé et alors ce qui est assez rigolo c'est qu'Heineken c'est que tu peux avoir ces pubs là mais tu peux aussi avoir une pub je sais plus si c'est Heineken ou 1664 qui avait fait venir donc l'émis qui est le chanteur de Motorhead qui faisait Ace of Spades à l'acoustique dans un bar une brasserie de France et qui se faisait servir en 2016-64 c'était très sobre très classe il n'y avait pas ce côté alors on est certes dans une brasserie on est dans une brasserie slash PMU un petit peu mais la pub n'est que sur le la musique le rythme avec le verre qu'on voit qui se remplit de 1664 qui est posé sur la table qui est tournée l'émis qui prend le verre qui boit et là le slogan qui est dit par l'émis on est sur quelque chose de beaucoup plus classe même si et encore une fois le public ça s'adresse quand même au mec qui écoute de la musique mec qui est considéré malheureusement par les grandes industries pour des bof le gars qui écoute du rock c'est pas l'intellectuel qui écoute du classique ce qui est certain en tout cas c'est que à aucun moment les publicités et on pourrait aussi parler peut-être un peu moins mais des publicités en termes d'affichage ne mettent en avant le goût la qualité du produit ou le procédé de fabrication par exemple on va plus sur l'aspect fraîcheur à la rigueur l'aspect fraîcheur mais plutôt l'aspect situationnel de la bière qui va être et surtout elle est reliée tout de suite à une consommation masculine puisque et c'est là aussi une des conclusions que j'ai pu tirer sur ces 23 23 publicités aucune ne voit une femme consommer de la bière mais vraiment aucune donc ça jette un froid dans le studio là c'est vrai c'est dommage parce que c'est en contradiction un peu avec ce qu'on voit qu'on a quand même bien sûr on connait pas mal pas mal de filles qui boivent également également de la bière et que ça se développe alors pourquoi pourquoi ce décalage est-ce que l'image de la beaufitude de la bière est encore trop forte je pense déjà qu'il pourrait être intéressant de faire une deuxième étude que j'ai pas pu faire mais qui serait de voir l'évolution de la publicité de la bière en fonction des époques parce que moi les publicités que j'ai pu voir c'est surtout années 90 années 2000 et là dessus c'est vrai que l'époque était autre chose est-ce que le fait de mettre la femme en avant à la faire consommer de la bière à la télévision en tout cas dans des pubs ça nous amènerait pas à un autre débat qui est donc la place de la femme dans les pubs le féminisme enfin tout ça mais surtout est-ce que qu'est-ce que vous pensez d'une entreprise qui mettrait en avant un couple où c'est une femme qui boit et qui derrière a des relations avec un homme enfin on pourrait avoir un problème parce que l'entreprise pourrait être targuée de bah non mais c'est de l'abus la femme elle boit donc direct elle est alcoolisée donc elle dit oui à l'homme enfin en fait je pense que les entreprises ont peur de prendre des risques de faire boire des femmes je suis pas forcément d'accord parce qu'on pourrait totalement imaginer qu'Henéken qu'avec des femmes qu'avec des femmes qui boivent la cric ça se ferait personne alors déjà Henéken n'a pas de cric dans sa gamme tu es sûr parlons de l'EF après l'EF l'EF par exemple est très discret l'EF Ruby par exemple l'EF est très discret par exemple moi j'ai trouvé une publicité l'EF elle est très simple elle dure 10 secondes c'est une bière qui s'ouvre on la voit c'est vraiment zoomée c'est une macro sur la bière qui est versée et voilà il y a le logo l'EF qui apparaît comme Grimm avec le Fénix moi je pense après est-ce que les pubs ne sont pas aussi un reflet de leur réel consommateur et ils vont simplement s'adresser à leur consommateur majoritaire enfin si demain le mec au marketing voit qu'il a 90% de consommateurs qui sont masculins et uniquement 10% de féminins il va pas mettre un million dans un pub et en même temps s'il sait qu'il peut récupérer 50% de la population il le ferait en marketing je sais pas est-ce que leur stratégie est réellement dans l'acquisition et non pas le maintien on est sur un marché très concurrentiel elle est aussi très idéologique il y a comme quelque chose qui prouve bien que toujours à l'heure actuelle la bière c'est une boisson d'homme c'est que quand vous allez chez une fille vous ramenez une bouteille de vin vous ramenez pas une bouteille de goudal vous ramenez pas un pack de 6 mais là dessus j'ai quelques réflexions là dessus il faut avoir des copines un peu meuf je pense c'est pas pour rien il y a des effets secondaires un peu différents pour la séduction c'est plus sympa totalement d'apporter une bouteille de vin oui parce que voilà même en termes d'image en termes d'ambiance le vin ça va plutôt apaiser être dans un climat alors c'est une question justement que je voulais poser c'est plus introspectif que la bière alors justement parlons-en quitte à faire une disgression parlons-en on reviendra peut-être après sur la culture populaire mais bière vin quel type d'ivresse c'est pas les mêmes comme tous les alcools les humains sont différentes la bière spontanément même s'il y a évidemment des exceptions on va plus être dans quelque chose de fessif on va se boire des on va se boire des pintes entre potes on va sortir on va regarder le match de foot on va rigoler on va partir en soirée voilà le vin lui soit on va être tous à table tous à échanger ou alors on va être sur se boire un petit verre de vin seul ou en comité réduit et là plus être dans quelque chose de quelque chose d'introspectif et même au niveau des effets c'est différent j'allais j'allais venir même il y a l'effet d'être alcoolisé on peut aussi voir les effets les conséquences sur le corps enfin si on boit chacun l'équivalent de 6 bouteilles de bière on va pas on va se mettre à rôter on va se mettre à faire des petits bruits enfin c'est aussi non mais oui mais c'est très important ça bien sûr tu imagines t'as un rencard tu ramènes un pack les effets mentaux les effets mentaux les effets mentaux c'était bien résumé par Amine tu vas être plutôt joyeux avec de la bière tu vas être plutôt festif mais là Clément tu mets un point qui est super important j'aime mettre mes points là où c'est important sur la bière parce que un c'est effervescent et deux tu en bois plus d'un point de vue quantitatif raison pour laquelle qu'est-ce qui va se passer tu vas rôter bah ouais c'est pas classe qui dit rôter c'est pas classe donc d'un point de vue dry et tu vas pisser et tu vas pisser et là on revient à mon intro plaisir de la vessie c'est sympa entre potes tu vas pisser dans un violon où tu rencontres des gens c'est peut-être plus social que le vin mais d'un point de vue de la drague c'est se tirer une balle dans le pied moi je trouve quand même que le vin par rapport à la bière est plus sédatif ouais je le trouve plus sédatif moins rafraîchissant plus propice à l'intérieur qu'à l'extérieur quand même et effectivement je trouve qu'il libère plus l'esprit le vin par rapport à la bière on peut avoir un meilleur échange avec du vin je trouve qu'il crée plus d'idées tu crées plus d'idées de concepts qu'avec la bière c'est étrange parce que moi j'avais lu un truc comme quoi la bière était une boisson à boire quand tu avais besoin de faire des brainstorms c'est à dire qu'un brainstorm peut être beaucoup plus productif si tu bois de la bière parce qu'il est oui mais si tu bois de la bière par rapport à quoi ? par rapport à quoi ? par rapport à du vin de l'alcool fort du whisky parce qu'il semblerait d'après ce que j'avais vu que la bière attise l'esprit et te maintient dans un état d'éveil et de recherche c'est comme un petit peu le café si tu veux rester éveillé on te conseille de boire du café et bien là si tu as besoin de chercher des idées j'avais lu il était plutôt conseillé de boire de la bière plutôt que du vin du whisky de l'avocat d'accord après si vous vous avez vu l'inverse pourquoi pas non moi c'est le ressenti c'est ton ressenti expérimental moi je trouve c'est très posé moi quand je bois du vin j'ai l'impression d'être posé oui mais quand tu es posé tu fais quoi ? tu échanges tu échanges et tu penses ouais je sais pas j'ai quand même besoin d'un peu d'être un peu énergique pour pouvoir penser et non 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 parce que regarde ce que tu décris c'est excuse moi te connaissant bien cette pratique là quand on se pose et on échange tu l'as quand tu bois du whisky mais moi je l'ai quand je bois n'importe quoi non 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 je bois tout vous ne pouvez pas dire ça monsieur je ne vous parlais pas dire ça non je ne te respecte pas Clément j'ai des preuves ne me coupez pas la parole mais donc pour revenir bière ou vin dans l'alcoolie dans l'ivresse dans l'ivresse on est d'accord que on est tous d'accord pour dire que l'ivresse est différente en fonction de la bière ou du vin ou des autres alcool c'est pas pour rien que Baudelaire a préféré écrire sur le vin plutôt que sur la bière dans dans ces paradis artificiels c'est vrai quant à l'ouverture d'esprit que cela apportait mais le vin a un souci c'est que ok il est plus classe mais le lendemain matin tu te réveilles avec les lèvres rouges là où la bière elle te donne juste un mal de crâne une méga en vide pissée et surtout une plus grosse gueule de bois moi je trouve pas forcément ça c'est avec les vins de mauvaise qualité c'est pas plutôt lié s'ils sont trétaniques ou pas oui il me semblait aussi moi j'ai jamais eu une gueule de bois avec des bons vins oui peut-être parce qu'on a bu moins non 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 la gueule de bois est aussi liée avec la qualité de l'alcool ok mais je parle au niveau de tes lèvres rouges ah moi je parlais pas ah les lèvres rouges moi je parle en gueule de bois ah oui moi je parle en gueule de bois en gueule de bois rouge c'est pas faute pour barbe l'eau j'ai plus mal à la tête sur une cuite au vin que sur une cuite à la bière ah moi j'ai plus mal à la tête sur une cuite à la bière d'accord de toute façon tout dépend de ton niveau d'hydratation exactement ça un verre d'alcool un verre d'eau c'est le conseil aux auditeurs sauf que entre 3 pintes et 5 verres de vin d'ailleurs l'alcool est dangereux pour la santé veuillez le consommer avec modération moi j'ai jamais rencontré modération mais soutenez vos petits commerces vos petits commerces vos petits vignobles buvez enfin tu n'as jamais rencontré la santé non plus Clément c'est vrai c'est vrai non par contre mon plus grand mal de tête si tu continues à voler dans les bars tu risques de la rencontrer et pas peur et puis ton plus grand mal de tête c'est ta femme non c'est non alors là on fait référence au futur off sur la vie Clément disponible à 5 euros la lecture reméodée non non mon plus grand mal de tête c'était à coup de bouteilles de rhum d'accord c'était très violent c'était à Montpellier avec Nicolas justement on avait enchaîné les bouteilles de rhum et vraiment le lendemain comme si je m'étais frappé la tête contre le mur alors peut-être que je l'avais fait mais seul Dieu le sait mais pour revenir sur le vin l'ivresse du vin pour moi c'est il y a ce petit côté un peu comme avec le whisky un peu comme avec les alcools qui sont forts comme avec de la bière très forte ce qui reste le lendemain c'est à dire que vous avez encore cette impression qu'il y a quelque chose si vous n'avez pas bu assez d'eau évidemment avant de se coucher il reste il y a des restes aussi bien physiques comme tu dis avec les lèvres rouges que dans la gorge que dans je ne sais pas l'estomac on sent qu'on a bu du vin et ça peut se voir ça peut se sentir contrairement à la bière où c'est plus difficile moi de mon expérience c'est plutôt du mal de coeur enfin mal au coeur mal au ventre mais on n'est pas sur quelque chose enfin je ne peux pas dire oui c'est effectivement la bière je vais peut-être me dire c'est peut-être la dernière bière elle avait un goût bizarre donc peut-être que ça m'a fait quelque chose peut-être l'alcool mais pas la bière voilà exactement c'est souvent l'excuse enfin en tout cas c'est les raisons que j'ai mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez Raphaël qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois des ressemblances avec tes expériences passées sur quoi sur ce que je viens d'expliquer c'est-à-dire le ressenti le lendemain est-ce que le lendemain moi très clairement c'est dès que je n'ai pas bu assez d'eau j'ai mal à la tête peu importe l'alcool et après je trouve qu'il y a aussi une part de hasard en soi parce que parfois il y a des matins où j'ai énormément bu la veille et ça va très bien et parfois j'ai pas trop bu alors ça dépend de ce qu'on a mangé aussi oui ça dépend de plein de choses ouais qu'on mange en même temps c'est pas la même chose juste mais du coup moi j'aimerais revenir un peu sur la fameuse culture populaire moi contrairement à vous moi je trouve que la bière n'est pas représentée au cinéma alors attention quand je dis pas représentée c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène iconique à la bière il n'y a pas de grand moment à la bière il n'y a pas de grand thème de la bière dans le cinéma il n'y a pas la scène de la bière qu'on va retrouver dans différents types dans différents genres j'aimerais qu'on parle de ça alors ça dépend le film Shaun of the Dead je suis désolé tout tourne autour de la bière c'est vrai déjà très bon point merci ça se trouve pour une très simple raison c'est que la bière tu la vois assez souvent donc elle est moins sacralisée le rituel de la bière est moins sacralisé que le rituel du vin ça dépend aussi des pays je pense que les films anglais on met plus en avant la bière je ne suis pas forcément d'accord parce que vu que le vin il est encore plus rare alors sa mise en image est encore plus importante quand il y aura du vin dans un film américain ça va être do you want some wine il va y avoir tout un truc qui va être tombé là-dessus ou une bière oui et la bière tu ne la remarques pas tu ne la remarques pas c'est pas qu'elle ne l'est pas tu ne la remarques pas parce que c'est naturel parce que c'est quelque chose de bénin moi c'est exactement ce que je pense c'est qu'elle est banalisée parce que c'est une bière à 3 dollars et dans les films les vins qui prennent c'est des vins à 150 euros même non même parce que peu importe la question du prix dans ce qui est montré dans un film n'a pas de sens mais c'est surtout la valeur qui est mise dans le film dans la narration dans la façon dans le film il se base sur les caractéristiques un peu primaires du vin donc le vin c'est classe donc le vin c'est classe donc ça implique que ce soit un moment important du film que ce soit bu par des gens un peu classe on parlait du méchant James Bond donc c'est pas il y a par hasard là où la bière elle est faite voilà quand t'as des jeunes à American Pie ils ne boivent que de la bière au Montelstein ils ne boivent que de la bière on est sur les Simpsons la bière moi j'ai mis la d'oeuf voilà la d'oeuf c'est un grand produit culturel de masse qui a été créé mais qui rattache encore une fois donc je pense que la bière est représentée quantitativement parce que c'est aussi le cas dans la vie tu vois plus de bière que de vin mais là où le vin à chaque fois qu'il est présent doit être dans une scène il est là pour montrer l'aspect un peu classe de la personne qui est la boire en règle générale non mais c'est un parallèle comme avec le whisky le mec qui rentre dans un bar et qui commande un whisky c'est ça on en voit beaucoup parce que ça montre que le personnage il est fort il est machin il est biker il est truc le seul contrairement c'est quoi c'est dans quelques films français surtout un peu plus anciens où le mec qui boit du vin c'est l'équivalent des chasseurs dans les inconnus c'est ça c'est une exception française mais c'est moins mis en avant au niveau de la bière moi je pense que la bière en fait il y a beaucoup de passages où il y a de la bière juste on ne la remarque pas exactement et moi je la mets au même stade qu'un accessoire ou que la cigarette dans les films au final en plus sur la cigarette ils essaient de la réduire le plus possible dans les films bien sûr c'est un désastre c'est un désastre Luc et Luc Luc ne fume plus oui c'est un morceau de paille ouais il y avait cette histoire d'une exposition où il y avait l'affiche je crois c'était un un pêcheur qui était dans sa barque et qui fumait la pipe et on avait supprimé la pipe de l'image pour limiter tout ce qu'il pourrait y avoir à ce sujet là mais après moi ce que je remarque dans le cinéma c'est effectivement cette accessoirisation de la bière elle est beaucoup plus présente qu'on ne le pense mais elle n'est pas mise de façon iconique et c'est un grand dommage puisqu'il y a énormément de choses qu'on pourrait faire avec la bière puisque ne serait-ce que son service est propre à cette boisson là où le whisky la vodka le gin la tequila c'est servi de la même façon la bière il y a la pression il y a le décapsulage par exemple et il y a énormément de choses qu'on pourrait mettre en avant souvent dans les films ou même dans les séries soit c'est servi en pression mais on ne voit pas on voit simplement la bière arriver et c'est a beer please enfin c'est une bière ou juste une bière enfin il n'y a pas de de vin rouge ok voilà c'est vraiment bière souvent c'est même sinon juste la bouteille qui est posée une petite bouteille de bière qui est posée alors que quand il demande un scotch quand il demande un whisky quand il demande une vodka quand James Bond demande son cocktail à la cuillère pas au shaker enfin au shaker pas à la cuillère enfin c'est on a vraiment ce côté c'est important dans la scène alors qu'une bière comme tu dis c'est un accessoire c'est à dire que on voit une scène on voit la scène suivante il est en train de boire sa bière on ne l'a pas vu demander on ne l'a pas vu dire le mot on s'est juste c'est parce que voilà parce que quand on a dit la bière elle commence un peu à non pas à mon tanga mais être de plus en plus similaire au vin mais elle ne l'est pas encore donc tant qu'elle n'est pas égale au vin par son image complexité son prestige et son prestige elle ne bougera pas dans le cinéma non plus donc c'est totalement parallèle à la vie néanmoins j'ai quand même réussi à trouver quelques catégories quelques thèmes où la bière est un peu plus importante que dans d'autres alors il y a assez souvent dans le cinéma américain quand on veut représenter le redneck la bière et le redneck bien sûr ou le biker mais le biker c'est différent c'est une communauté qui s'est aussi rapprochée de la bière mais le thème du redneck est souvent associé avec une bière et un fusil une bière en canette en canette bien sûr et là on refera un parallèle avec notre podcast précédent mais oui on est sur de l'alcool bon marché dont la priorité est l'alcoolisation le ratio le ratio le ratio un épisode de Soyspark là-dessus le red je crois que ça s'appelait le blue ribbon un truc comme ça où la simple présence de cette bière fait devenir les personnes comme des bofs qui doivent dire une fois arrêté je bois de la bière machin truc je suis un connard de bof un truc comme ça et ça fait c'est le gag de l'épisode c'est assez fou quand même tout de suite la bière égale méga bof et ce qui est dingue c'est que ça a été créé malgré tout alors j'arrive pas à savoir si c'était présent et on a accentué ça ou si on a créé une image commerciale là-dessus et du coup on a adopté ce modèle-là ça je pourrais pas dire deuxième grand thème c'est quand même le western alors c'est vrai il y a le whisky mais on retrouve beaucoup la bière dans les westerns dans les saloons ah bon ? ah oui il y a beaucoup de scènes alors après ça il y a aussi des westerns plus modernes qui mettent en avant la bière et sinon par contre un endroit ou un un milieu ou un genre je vais dire littéraire et cinématographique c'est dans l'héroïque fantasy et c'est aussi parce qu'on est rattaché à des cultures germaniques mais la bière est très présente et c'est vrai que alors je me suis pas basé sur un grand échantillon mais la bière chez Tolkien et par exemple dans le Seigneur des Anneaux où ils sont dans des tavernes à boire de la bière les nains qui boivent de la bière dans toute héroïque fantasy qui est extrêmement présent qui ont plein la barbe et les grosses chopes et les elfes qui tiennent pas la bière et tout ça et là par contre c'est quelque chose qui est très représenté et oui et même dans Harry Potter la bière au beurre il ne boit pas du vin Harry Potter bien sûr la bière au beurre mais c'est dans cette même filiation au final et ça c'est beau et ça c'est beau moi je pense que ça montre quand même d'un peu d'audace de la part des réalisateurs qui se tiennent peut-être à certains carcans symboliques bah non ils se réfèrent à une culture historique oui mais ils peuvent aussi innover sur la Germanique bah oui c'est la bière peut-être qu'ils ne prennent pas de risque ils ont juste décidé de ne pas prendre de risque je pense qu'ils devraient innover et ils font un vrai qu'ils connaissent non mais parce que il faut se dire que quand quelqu'un boit dans un film le réel il ne dit pas putain je vais montrer la bière parce que je sens que la bière c'est la boisson c'est vrai que c'est un faux débat c'est un faux débat parce que tout ce qui est montré à l'écran il a une raison d'être c'est-à-dire t'es à l'al tu veux montrer des jeunes tu veux montrer la boiffitude tu sors une bière la bière est un est un objet qui sert à montrer une scène et c'est pas l'objet en soi la bière est pas l'objet du film la bière est un accessoire du film comme le vin est un accessoire du film comme le whisky est un accessoire du film donc il se base sur des clichés mais des clichés que tout le monde comprend à part si le mec veut faire un film sur la bière évidemment ça n'a rien à voir le mec de James Bond il fait un film de James Bond et j'irais même jusqu'à dire que la bière au final comme c'est un élément commun de tous a pour but dans un certain nombre de films de créer du populaire non d'humaniser un personnage ouais et de faire le concept que j'ai créé pour l'occasion de ce soir de permettre la médiocratisation du personnage John McClane dans Die Hard il boit la bière totalement et alors du coup il est pas médiocre puisque c'est un héros oui mais c'est le héros de tous les jours John McClane c'est pour ça qu'il boit la bière c'est un petit peu et en plus la redonnée c'est être de noblesse au Marcel c'est ouais mais c'est aussi un procédé de donner un prénom lambda à un personnage pour que le spectateur puisse s'identifier à lui le fait de lui donner par exemple un prénom lambda John et de le faire boire de la bière ça permet encore plus au spectateur de s'identifier à lui et de dire je reviens à James Bond tu vas pas boire la bière parce que James Bond il est pas comme toi et moi il est classe et c'est pour ça que les super héros on demande super héros et pas des prénoms parce que ça les humanise trop et le but d'un super héros par exemple est de le déshumaniser pour le déifier c'est ça et ce serait triste demain et ce serait sûrement la fin de James Bond si dans un des films qui boit la bière non mais effectivement s'il devient non mais s'il devient un être banal il ne sera plus James Bond Anna Dermas en James Bond qui boit de la bière non 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 elle est trop pure pour cette une boisson malheureusement l'actrice a déjà été révélée et chacun son avis mais j'ai pas hâte que le film sorte alors pour la bière par rapport au vin par exemple moi j'ai fait quelques recherches et je me suis basé sur mes connaissances personnelles comme on dit j'ai trouvé quasiment aucune référence littéraire et picturale de la bière de la bière contrairement au vin où il y en a quand même un peu plus ne serait-ce que dans la poésie bien sûr et si on veut prendre une tradition française la bière n'apparaît jamais mais peut-être peut-être alors quelle époque c'est populaire peut-être dans la littérature germaine nordique sûrement sûrement comme tu disais dans la vie de fantaisie mais j'essaye même de retrouver si on prend sur les trois derniers siècles de littérature quand je dis littérature je ne vais pas prendre la littérature antique par exemple ou traditionnelle mais si on prend la littérature depuis le 17ème on va dire aucune apparition de la bière pratiquement alors qu'elle est censée être populaire et je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette disparition de la sacralité puis de la popularité puis de sa disparition dans les cultures de masse on va dire à l'époque de la littérature et qu'elle soit revenue après alors c'est certain je pense que la bière est extrêmement liée à l'industrialisation la période industrielle a vraiment permis à la bière de revenir c'est là qu'il y a les grandes brasseries et oui et là dans ma nette plus récente quand vous regardez ces réactions Peaky Blinders boivent la bière parce que c'est quoi c'est l'industrialisation d'accord c'est vrai qu'on a cette image bon là c'est la fameuse série mais on a bien d'autres que ouais c'est très lié à cette période peut-être qu'elle était je ne sais pas après là on parle de l'Angleterre mais même si on se base sur la littérature française on n'est pas un exemple généralisable on reste le pays du vin et ce quoi qu'il arrive et ce dans toutes les cas sociales là il faudrait qu'on s'aventure dans des littératures un peu plus un peu plus exotiques et on a aussi eu l'Absinthe par exemple l'Absinthe et l'Angleterre a eu le Djinn ouais mais c'est pas vraiment comparable non plus le Djinn c'était pas plus lourd ça pourrait faire un très bon sujet pour un futur débat ou une future émission nous aurons des futurs des futurs thèmes qui excusez-nous pour ce petit bric qui est totalement la faute de Raph donc tu parlais des thèmes voilà des futurs thèmes qu'on abordera justement d'autres boissons mais on ne parlera pas que d'alcool même si c'est un peu le thème principal des épisodes qui sont actuellement en ligne mais ça changera bientôt mais je vous propose un peu de de conclure on a vraiment bien fait le tour de ces différentes boissons l'objectif c'est absolument pas de les opposer parce que bon on aime les deux il faut boire les deux mais on est mais elles ne sont pas concurrentes non elles sont complémentaires comme dirait les moines elles sont elles sont totalement complémentaires comme dirait Gérard et si je puis dire on a une bière qui se rapproche de plus en plus du vin car elle se complexifie notamment par tout ce qui est microbrasserie toutes ces nouvelles bières qui arrivent un vin qui reste fidèle à lui-même et qui n'est que tradition donc moi je vous propose si vous avez chacun un petit conseil bière ou vin ça n'a aucun rapport avec nos équipes non effectivement et partager des bonnes boissons à découvrir juste pour rester sur le concept de la bière qui se rapproche du vin on m'a donné comme information récemment je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse que les Côtes du Rhône commencent à monter en titrage pour rattraper les bières plus fortes d'accord je ne sais pas si c'est vrai c'est quelque chose qu'on m'a dit alors il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça parce que j'étais surpris de boire un Côte du Rhône à 14 degrés et on m'a dit mais c'est logique quand on voit que certaines bières montent très fort en titrage il faut bien que certaines personnes moi franchement je suis extrêmement sceptique parce que honnêtement à un degré je ne sais pas c'est quelque chose que plusieurs personnes m'ont dit ils veulent concurrencer tout simplement c'est une histoire de concurrence entre les vins je pense qu'ils veulent concurrencer des grands Bordeaux et pareil pour les Bordeaux qui se mettent au rosé c'est parce qu'ils veulent concurrencer les rosés les rosés de Bordol etc donc voilà après il y a aussi l'histoire du climat que j'avais dit au début mais si on doit donner des petits conseils mon conseil bière c'est un conseil tout simple si vous allez dans un bar qui a plusieurs choix de bière toujours essayez de goûter n'hésitez pas demandez demandez si ça fait chier c'est pas grave dans un sens demandez au barman s'il veut pas vous faire goûter demandez lui son avis si ça fait chier si vous êtes pas dans le bon bar voilà moi j'aimerais citer Gérard Denerval qui était à propos des femmes mais je me réapproprie Gérard Denerval qui disait Bruno Blonde faut-il choisir le dieu du monde c'est le plaisir je pense qu'il faut oser il faut prendre des risques oui d'accord je vais mettre cette balle dans une bière que peut-être je n'aimerais pas mais au moins j'aurais osé j'aurais essayé et le plus important c'est que c'est Clem qui paye toujours pour le vin je pourrais donner le conseil d'essayer de choisir des bouteilles pas trop chères ça dépend des besaces de chacun mais plutôt sur le bouchon qui est écrit récoltant sur le dessus de la bouteille qu'elle soit mis en bouteille à la propriété ou au château et d'arriver à trouver quelque chose qui soit ni trop fort ni pas assez ça dépend si c'est du Bordeaux si c'est du Côte-du-Rogne si ce n'est pas moi je vais citer notre confrère Nicolas ça tombe bien qu'on parle de vin évidemment et là je vous conseille notamment le fitou c'est vrai parce que les fitous ne nous ont jamais déçus donc mesdames mesdemoiselles messieurs osez le fitou le fitou et après comme m'a dit un collègue quand vous mettez votre pouce sous la bouteille plus c'est profond plus c'est bon c'est comme avec un pote exactement catastrophe alors moi mon conseil c'est un conseil avisé il faut faire attention dans le monde de la restauration parce que la plupart des personnes vont choisir quand il est souvent en rendez-vous avec une dame on va choisir de l'entre-deux-gammes on ne va pas prendre le moins cher on va prendre le plus cher on va prendre si on va dire le vin de moins cher à 18 euros le vin moyen est à 20 euros on va plutôt prendre le vin moyen ça évite de nous faire passer pour un ping et bien figurez-vous et bien figurez-vous qu'en fait c'est le pire c'est le pire des vins celui du moyen de gamme pourquoi c'est le pire des vins c'est parce que justement le restaurateur s'est dit voilà cette personne aura cette logique donc je veux vider mes stocks de ce vin là qui est souvent le moins bon donc du coup c'est pour ça qu'il fait cette politique de prix donc si vous n'avez pas beaucoup de moyens prenez le vin le moins cher et bien il sera souvent meilleur que celui qui est un peu plus cher et bien merci beaucoup pour ce conseil consommation encore un conseil vague néanmoins un conseil qui ne marche pas au bon restaurant le doux raisin parce que le vin le moins cher pardon ils l'ont jamais exactement il a 27 balles et ils l'ont pas jamais c'est très étrange quand même c'est une très belle stratégie celui à 27 euros nous ne l'avons pas celui à 30 euros nous ne l'avons pas celui à 34 oui c'est bon c'est exactement ça est-ce que vous auriez des petits conseils culinaires ou premièrement d'association entre certains plats et de la bière ou du vin le vin on connait la bière un peu moins peut-être que vous en auriez et deuxièmement des recettes à base de vin ou de bière alors bien sûr ni une bière on en met quand on fait la pâte à crêpes mais la bière se boit très très bien et là je pense à un merveilleux moment qu'on a vécu quand on a fait des fish and chips maison ah bah oui ça accompagne très très bien très très bien avec une bière donc fish and chips forcément tout ce qui est friture avec la bière avec la bière ça c'est indéniable la viande rouge avec le rouge cela va de soi mais voilà tout ce qui frit bière quoi tout ça accompagne très bien avec du vin et de la bière vraiment après moi j'aime beaucoup boire et manger en même temps si tu fais un poisson qui n'est pas frit tu ne vas pas boire la bière tu vas prendre un blanc mais tu peux prendre une bière blanche les gerbes bien fraîches ça passe très bien pas faux tu peux trouver des associations intéressantes en Belgique ils cuisinent ils font des goulaches à la bière ils font les sauces avec de la bière c'est excellent moi j'ai trouvé des gratins à la bière par exemple c'est totalement possible le vin sert à faire des sauces pour la bière la dobe la dernière fois on a fait des échalotes avec du vin rouge bourguignon bourguignon c'est du vin bah oui bah oui ah non beaucoup de choses beaucoup de cuisine avec le vin ça bah après ça m'a mis un appétit c'est à essayer et de toute façon ce qui est bon c'est ce qui a bon goût essayez tenter briser les codes allez-y quoi exactement et comme dirait Clément on verra ouais on verra de toute façon ce sera jamais dégueu s'il y a du bon vin et de la bonne bière on peut faire n'importe quoi ce sera toujours bon et bah très bien et le mot de la fin du coup quelqu'un a un mot de la fin ? oui ah le mot de la fin tu 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 c'est le mot de la fin plus sérieusement oui je pense qu'on va conclure qu'on a fait quand même un très très beau très très beau tour du sujet d'autant plus qu'on s'est pas spécialement pas spécialement concerté mais je vois qu'on y était absolument pas mais tout ça c'est d'accord sur le concept même de l'émission donc merci merci à tous malheureusement on a pas été l'équipe au complet mais on a pensé très très fort à Nico et Polo qui sont qui sont qui sont absents physiquement mais présents dans notre coeur et dans les slips de certains et voilà c'est pas fait voilà on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette émission dans les commentaires laissez un pouce bleu non pas de pouce bleu pas de partage le référencer surtout laissez absolument rien et pour ce qui est du partage un petit VPN à la rigueur et pour ce qui est du partage référez-vous à la vidéo d'introduction de la chaîne donc je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et on se dit à bientôt pour un prochain épisode mais bien sûr à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501